... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Regards Social. Des filles mères se comptent à l'appel dans plusieurs familles camerounaises. Elles sont plus souvent âgées entre 15 et 20 ans, mais les raisons qui les amènent à contracter les grossesses à bas âge ne sont pas souvent évoquées, même quand elles sont sous pression. Elles se retrouvent finalement dans la rue et dans des situations qui dépassent parfois l'entendement des familles et même des parents. Ce soir, Regards Social tentent de percer le mystère pour comprendre le phénomène des filles mères. Une fois encore, bienvenue à tous. Vous allez découvrir plusieurs façades de ce programme et plusieurs visages, des cas différents, mais qui tournent autour des filles mères. Et comme vous le savez, c'est le thème d'ailleurs de ce programme. Quelles conséquences au terme de tout cela ? Et sur ce plateau, elle est jeune, elle est âgée de 16 ans. Elle s'appelle Mikwe Mengue Fabiola Fallon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes âgée de 16 ans ? Oui. Et vous êtes enceinte de 6 mois ? Oui. Selon vous ? Je suis enceinte. J'étais au village, j'ai connu mon petit ami, il avait 23 ans, j'avais 16 ans. Il m'a enceintée, là-bas étant au village. Quand il m'a enceintée... Et donc, c'est dans la région du sud, vous voulez dire ? Oui. Quand mon oncle a découvert qu'il était enceinte, il m'a rejetée, il m'a mise à la pause. Et le gars m'a pris, m'a menée à Crébi. On a fait presque deux semaines chez son frère. Il a fui Crébi, parti chez lui. Et il m'a abandonnée avec la grossesse. De deux mois. C'est à l'heure que j'ai croisé une fille. Elle m'a aidée depuis Crébi jusqu'à ici. Elle m'a menée ici à Douala. Je ne connaissais pas ce que je suis venue faire ou quoi. Oui, avant la suite de l'affaire, nous voulons savoir comment ça s'est passé au village où vous étiez avec, je voudrais dire, votre petit ami et vous. Comment c'est arrivé ? Vous n'avez pas pris des précautions ? Vous ne saviez pas que tu pouvais tomber enceinte ? Je suis arrivée chez lui. C'était le 8. J'arrive. Il me dit qu'il veut faire l'amour. Je lui dis que, ok. Porte le prison. Quand il a mis le prison, ça s'est passé. Je lui dis que, comme tu vois là, il lui demande d'enlever. Il ne voulait pas enlever. Il a décidé qu'il ne l'enlève pas. C'est comme ça qu'il est tombé enceinte. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit quand il a dit qu'il ne veut pas enlever ? Il a dit qu'il va assumer tout ce qui va arriver. À ma grande surprise, il m'abandonne. Il part. Et si tu ne t'es pas rendu compte que tu étais encore jeune pour aller avec un garçon de 23 ans ? C'est parce que, ça arrive souvent, parfois. Il t'a convaincu comment ? Qu'est-ce qu'il t'avait dit ? Parfois, quand mon oncle ne me donne pas l'argent des beignets, quand je suis à l'école, quand je suis en classe, il vient me donner l'argent. Mes babous sont affinés, ils me donnent. Je veux l'huile, ils me donnent tout ce que je voulais. Sans rendu compte, ça allait la question. Et ton oncle n'était pas au courant de tout ça ? Il ne demandait pas comment tu faisais pour avoir de l'huile, des babouches et autres ? Il m'avait tapé pour la première fois. Qui ça ? Mon oncle, à cause de ce garçon. Je lui voyais derrière en cachette. Et quand mon oncle a su tout ça, ça allait la queue. Il m'a rejetée. Il t'a rejetée quand tu étais déjà enceinte ou avant de tomber enceinte ? Quand j'étais enceinte, il m'a rejetée. Et tu as laissé l'école en même temps ? Oui. Parce que je n'avais plus le moyen, ni l'enfant, ni l'école. Je n'avais plus. Même l'enfant, je ne connais même pas comment il peut faire pour l'enfant. Et ton ami, il n'a pas payé l'école ? Il a dit qu'il devait assumer quand même ? Il n'a pas fait tout ça. Vous êtes partie à Criby ? Quand je suis arrivé à Criby, il m'a abandonné à Criby, partie. Il t'a amené où ? Dans sa famille ? Ou il est allé louer une chambre, une maison ? Il me disait que c'était son grand-frère. Après un bout de temps, il est parti de la maison. Son frère disait qu'il est au travail. Après, son frère aussi est parti. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue. Ça l'est là que la fille m'a appris. Criby ? Oui. Elle t'a amené à Douala ? Oui. Pour faire quoi, Douala ? Je ne connaissais pas ce qu'il devait venir faire. Quand j'arrive, comme je suis enceinte, le jour que je ne travaille pas, elle commence à m'engueuler, elle m'insute. Pour la première fois, elle m'a d'abord rejetée. Je l'ai suppliée. Pour la deuxième fois, elle m'a rejetée pour de bon. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue. Alors, et quand tu te retrouves dans la rue, tu es à Douala, finalement ? Oui. Tu n'es pas seule sur ce plateau et il y a quelqu'un qui est venu t'accompagner. Djoko Roger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le tuteur par occasion de Fabiola, on va le dire. Oui. Comment vous faites la connaissance de Fabiola ? Bon, mercredi dernier, j'allais au travail. Je l'ai rencontrée et elle était... Enfin, c'est elle qui m'a interpellée. Et puis, j'ai même d'abord hésité. Mais je me suis quand même arrêtée pour l'écouter. Et c'est alors qu'elle commence à me poser son problème. Elle m'a fait comprendre qu'elle était à Douala. Et avec une fille qui l'a fichuée à la porte. Et finalement, elle a passé la nuit dans une cage d'escalier. Alors, elle vous a interpellée, vous avez dit quoi ? Que c'est une jeune dame qui vous appelle parce que vous êtes un bel homme ? Ou alors, elle vous a dit qu'il y avait quelque chose ? Vous vous êtes arrêtée, pourquoi ? Bon, je me suis arrêtée parce que je vois une petite fille enceinte. Et ça m'a un peu... ça a attiré mon attention. Puisqu'elle avait une mine de désespoir. Oui. C'est ça qui a fait que je l'écoute. Et puis, quand elle m'a posé son problème, je ne pouvais pas décider de ça. J'ai appelé ma femme et je lui ai demandé si elle pouvait l'écouter aussi. Parce qu'entre femmes, elles pouvaient bien se comprendre. Vous n'avez pas eu peur que ça pouvait être un piège et que vous voulez simplement vous tenter ? Bon, c'est quand même vrai que c'était un risque. Mais finalement, j'ai compris que c'est quelqu'un qu'il fallait écouter, ne pas la laisser dans la rue. Et c'est alors que ma femme et moi, on a décidé de la garder pour un ou deux jours. Le temps que quelqu'un réagisse, qu'elle retrouve sa famille. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune réaction. Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez ? Fabien, pendant que vous étiez avec votre ami, votre copain tel que vous l'appelez, vous n'avez pas pensé, on ne vous a jamais parlé des maladies, du VIH, de l'hépatite ? Il ne m'avait pas dit qu'il était malade, il ne m'avait pas parlé de ça un jour. Mais vous n'avez pas imaginé qu'il pouvait être malade et qu'il allait peut-être vous contaminer ? C'est pour cela que le début de prison, quand ça s'est passé, il a refusé, car au moins qu'il n'enlève plus. Mais il fallait refuser en ce moment-là ? Ce n'était plus possible. Oui. Alors, est-ce que vous avez appelé votre oncle ? Qu'est-ce que la famille dit ? Que vous êtes où ? Mon oncle avait préparé de moi. C'est lui ça qui me reste. Votre nommage est où ? Ma mère est décédée, j'avais dit sang. Mais mon père, mon père m'aimait. Quand mon père était mort, j'avais trois ans. Et mon père, ma mère m'avait laissée, j'avais dix ans. Je recevais mon oncle, c'est lui qui pouvait le soin de moi. Quand ça m'est arrivé, j'étais désespérée, je suis même encore désespérée. Tout à fait, je ne croyais même pas la repos partie. Alors, comment vous savez que votre grossesse fait six mois déjà ? Vous n'êtes jamais allée à l'hôpital ? Pour des examens ? Vous comptez ça comment ? C'est la fille-là qui m'a aidé à compter de huit au huit. Ça fait un mois. C'est elle qui m'a appris à compter. De huit au huit ? Combien de fois ? Six fois. Ça fait six mois. Oui. Vous n'êtes jamais partie à l'hôpital ? Pas encore. Et comment vous vous sentez ? Toujours fatiguée. D'accord. Vous n'êtes pas seule également sur ce plateau. Vous êtes, il y a également Missima Nétam, Pauline. Bonsoir. Vous êtes avec nous également sur ce plateau parce que vous êtes mère d'enfant. Vous êtes maman de trois enfants. Trois pères différents également. Il n'y a que chaque enfant a son père. Sûrement, il y a eu une situation pas à père. Et après, vous avez récupéré, ou alors quelqu'un d'autre vous a récupéré. Dans cette situation de détresse, vous avez rencontré jusqu'à trois personnes pour trois enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je commence à parler, nous n'allons pas terminer. Parlez quand même. Dites-nous, racontez-nous un peu. Je vais être très bref. Le premier enfant, ça a été l'enfant de la jeunesse, comme je peux l'appeler aujourd'hui. Le second, je devais me marier, mais mon maman a refusé le mariage. Alors je ne pouvais rien parce que ma maman passait avant tout. Elle a refusé le mariage en 2013, quand je te disais au Cameroun. Alors je ne pouvais rien faire. Elle a dit qu'elle ne peut pas accepter que son enfant aille vivre la même situation qu'elle l'a vécue. Je ne sais pas pourquoi elle le disait, mais je laissais tomber. Elle a vécu quelle situation ? Qu'elle ne souhaitait plus que cela vous arrive ? Une situation de polygamie, quoi. Parce que nous avons eu des soupçons telles que le papa de l'enfant voulait prendre une femme de chez eux parce qu'il n'est pas Camerounais. Et avec cette soupçon, on ne pouvait pas continuer. Mais ce n'est pas le cas pour vous quand même. Vous avez connu un premier, un second et ensuite un troisième. Mais il y a des raisons différentes, bien entendu. Bien sûr qu'il y a des raisons différentes. Mais je suis là pour la situation du troisième qui me dérange. Il n'y a aucun problème avec les deux autres. Le troisième, qu'est-ce qui s'est passé avec le troisième ? Nous nous sommes connus, j'avais pratiquement 16 ans, sans avoir aucune relation. J'étais encore lycée technique de Nourbon, puisque nous habitions le même quartier. Ce dernier me faisait de l'avance, comme toute jeune fille. À 16 ans, moi j'avais encore peur. Je ne connaissais pas et tout ça. Parfois le soir quand nous allions, ils m'appelaient, j'allais devant leur barrière. Il m'assoit, il me dit, assieds-toi ici à côté de moi, lorsque je m'assois. Il prenait ma main, il me dit, touche-moi ici, touche-moi ici. Comme toute jeune fille, moi j'avais peur et tout. Je ne connaissais pas l'homme, je ne le touchais pas. Parfois, quand il me disait, touche-moi ici, je me lève, je me mets debout. J'ai dit, pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu m'as appelé, ainsi de suite. Je me rappelle que dans ces années-là, il est entré fraîchement à l'école de police. J'avais 16 ans. Et il m'a même invitée une fois à Yaoundé. J'avais déjà pratiquement 18 ans. Nous n'avions toujours jamais eu des rapports. Jusqu'en 2016, lorsque je perds ma maman, puisque entre-temps, j'ai eu une vie, j'ai même fait deux enfants. Lorsque je perds donc ma maman, la situation, désespoir, douleur et tout, je ne peux pas rester dans la même maison. Le lendemain, j'engage le déménagement, j'étais en location. Je me retrouve en train de rentrer à Nyalin. Après l'entérouement de ma maman, les douleurs, les pleurs, tout ça, je ne me remettais pas. J'étais toujours dans la chambre endormie. Quand je commence à sortir le soir, pour essayer de m'asseoir sur le banquier dehors, admirer un peu les gens qui passent, c'est ce qu'il a commencé, il a recommencé à venir. Il s'assied avec moi, il faisait les commentaires, il essayait de me reconforter moralement et tout. Il venait finir ce qu'il avait commencé, quoi. Je ne sais pas trop. Peut-être que c'est ça. Alors, j'ai finalement accepté. Après pratiquement 14 ans, de refus où je n'avais jamais vu son sexe, je n'avais jamais dormi avec lui. J'ai finalement accepté de dormir avec lui. Et quelques deux ou trois mois plus tard, je me rends compte que je suis enceinte. C'est lui qui me dit le premier, je veux vraiment être sûre que tu es enceinte. Cela me permettra d'accélérer les choses, venir voir ta famille. C'est ainsi qu'il me donne l'argent ce matin. Je vais acheter un test en pharmacie, la pharmacie de Loubaba. Je fais le test, il a le résultat positif, il est content. Physiquement, je ne sais pas si c'était une joie ou un autre. Mais physiquement, il montre qu'il est content, il est intéressé et tout. Un mois plus tard, je commence à sentir l'éloignement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je commence à ressentir l'éloignement. C'est ainsi que je commence à l'appeler, il ne décroche pas, il fait ceci. Après un jour, il m'appelle, il me dit ne me dérange plus, fais ce que tu veux avec. Mais avant cette phase, alors, quelle était la garantie ? Il n'y avait aucune garantie. Il vous a fait la courbe de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Entre temps, vous avez fait deux enfants. Chaque fois qu'il me voyait, chaque fois que je me retrouvais. Il arrive, trois mois plus tard, vous êtes enceinte. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? J'étais dans une période très faible, lui, de faiblesse. Parce que perdre sa maman, je pense que pour ceux qui ont déjà eu à perdre, la maman peut comprendre ce que ça peut faire. Et ma maman était tout pour moi. Je la voyais comme ma mère, comme mon Dieu, ma meilleure confidente, elle était tout pour moi. Et vous avez vu en lui celui-là qui pouvait combler ce vide-là ? Je me posais, en lui, quand je le regardais, je me posais juste la question, pourquoi cet homme est toujours devant moi, en train de me dire tout le temps, c'est à cause de toi que je ne suis pas mariée, c'est à cause de toi que je n'ai pas fait ceci, c'est à cause... Il m'a dit ça plusieurs fois. Je me posais donc la question à ce moment, quand il revenait chaque soir, s'asseoir à côté de moi, faire des petits commentaires, je me posais la question, pourquoi il est toujours là, pourquoi il revient ? Et pourquoi vous avez accepté finalement ? Ça n'est pas arrivé. J'ai accepté, c'est arrivé, j'ai accepté. Je ne peux pas donner une raison pourquoi j'ai accepté exactement. Alors, vous êtes enceinte, trois mois, il commence à s'éloigner ? À un mois et demi, il commence à s'éloigner, après la grossesse. Aucune raison ? Aucune raison valable. Jusqu'à présent, il ne m'a jamais dit pourquoi il s'est éloigné, ou qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé les questions mille et une fois. J'ai fait les messages pour ne demander rien. J'ai même eu une nièce qui est arrivée à la maison qui me dit, il faut demander pardon, même s'il dit que tu as fait quelque chose, demande seulement pardon. J'ai fait des messages pour demander des excuses, plusieurs fois, il m'a dit qu'il ne veut rien entendre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne veut rien entendre, je n'ai jamais compris. Jusqu'à l'heure, je ne peux même pas expliquer qu'il m'a dit que j'ai fait ci ou ça, sinon je l'expliquerai. Alors, aujourd'hui, vous avez un moment de trois enfants, trois pairs différents. Vous allez forcément, puisqu'il ne veut plus, ou alors il n'arrive pas à vous rencontrer ou à accepter, ou encore moins à vous expliquer qu'est-ce qui a motivé son départ, vous n'allez pas rester célibataire. Vous allez faire comment ? Ça, c'est dur que je sais si je dois rester célibataire ou pas. Je ne pourrais pas dire le contraire. Et vous aurez encore affaire à des enfants ? Vous êtes jeune encore ? Non, non, non. Je ne pense pas. C'est suffisant. Il y en a qui ont un, il y en a qui ont deux. Trois, c'est beaucoup. Ça pèse. Fallon, oui, vous êtes dans une situation un peu compliquée en ce moment. Vous avez six mois, le process, selon vous, selon votre copine qui vous a enseigné comment est-ce qu'on calcule le cycle, du huit au huit, six fois, et vous vous êtes rendu compte que vous avez, vous êtes enceinte de six mois. Votre bébé, il bouge souvent ? Il bouge souvent. Il fait les mouvements, il bouge. Vous lui parlez ? Il veut lui dire quoi ? Que son père l'a abandonné. Est-ce que vous l'avez cherché en tout temps ? Son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus. Vous n'êtes pas repartie à Criby voir son frère ? Son frère aussi a fui, il a fui Criby. Il a fui Criby, par Tia et son frère, sur rester seul. Vous n'êtes jamais allé à l'hôpital ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'agent de l'hôpital. Je ne connais pas comment elle me plaça à l'hôpital. Je n'ai pas l'agent pour aller à l'hôpital. Je n'ai rien, rien, rien. Je ne connais pas comment elle veut faire. Avant d'arriver chez votre tuteur d'occasion, vous passez les nuits où ? Ok. Quand elle m'a mis à la porte, je suis en train de me balader comme ça. Il ne connaissait pas là où il pouvait aller. J'ai vu un vigile là. Je lui ai supplié. Je suis parti m'allonger. En bas des escaliers, c'est là-bas que j'étais bouchée toute la nuit. Jusqu'au matin. Et c'est dans vos balades que vous avez rencontré votre tuteur d'occasion ? Oui. Et pour combien de temps vous comptez rester chez lui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Roger, vous allez la garder jusqu'à ce qu'elle accouche ? Là, je n'en sais rien parce que vous savez tout ce que l'accouchement ou même la grossesse appelle comme responsabilité. C'est-à-dire les finances et même répondre de ce qui peut lui arriver. je ne sais pas. Je ne sais pas je ne sais vraiment pas ce que je peux faire parce que moi, je l'ai gardé chez moi parce que je me disais qu'entre-temps il peut avoir une réaction que peut-être de sa famille. Et comment ? Elle n'a pas de téléphone ? Elle n'est pas génial ? Justement, c'est au fur et à mesure que je lui pose des questions. Je veux savoir plus sur sa famille que je me rends compte que tout est verrouillé. Donc, il n'y a pas de téléphone. Même le numéro de de son nom qu'il a mis dans cette situation ne passe plus. Donc, finalement, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Fabien, qu'est-ce que tu veux maintenant ? J'ai dit qu'il n'y a pas de moyens. Il ne peut pas s'occuper de toi. Sinon, il t'aurait déjà mis à l'hôpital pour savoir si ton enfant se porte bien, si toi-même déjà tu te portes bien parce qu'à six mois, il faut déjà savoir quel est ton état de santé. Je ne connais même pas ce qu'il peut dire là où je suis là. parce que je sais dans la rue, je ne peux pas dire que quelque part parce que quand le s'est fatigué de moi, il va toujours me mettre à la porte. Il ne connaît pas comment mon enfant va naître, je ne sais pas. l'auteur de l'acte s'appelle comment? Il est où? Enfin, vous ne savez peut-être pas où il est. Il m'a donné un phono qui s'appelait Mohamed. Vous n'avez pas eu la curiosité au moins de regarder son nom? Il avait quand même une carte d'identité. Il m'achète toujours avec ses pièces. Alors, ses amis l'appelaient Mohamed ou c'est vous seul? Parce que je n'ai pas trop vécu. Et son frère l'appelait comment? Le nom que son frère lui a donné à la maison c'est un nom de voyou Ndolet. Pardon? Il l'appela à la maison Ndolet. Ndolet? Oui. Son frère l'appelait Ndolet. Ah oui. Toi, tu l'appelais Mohamed? Et lui m'a donné le nom de Mohamed. Pauline, on a une situation. Elle est sur votre chemin ou alors elle peut stopper la saignée au plus vite? Elle vit la même situation que j'ai vécu il y a un peu. Se retrouver seule, abandonnée, sans le père de l'enfant, ne pas avoir des moyens parce que quand j'ai perdu mon amour, je ne faisais plus rien. C'était à la maison, matin, midi, soir, je ne faisais plus rien. et vous faites comment pour nourrir ses enfants? non, le papa de l'enfant, d'autres enfants s'en occupaient. Ils s'en occupaient. Je n'ai jamais dit que j'ai un problème avec eux. Je dis c'est celui-ci parce que je ne supporte pas de savoir qu'un homme va dormir avec une femme dans son âme et conscience et puis il abandonne avec la grossesse. Moi, je ne supporte pas ça. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre le papa de cet enfant. Ça ne se fait pas, ça ne devrait pas se faire du moins. Parce que ça fait très mal de savoir que tu as dormi avec un homme et souriait et après, il t'abandonne du jour au lendemain sans rien te dire avec un ventre. Ce n'est pas normal. Tu l'appelles et il ne prend plus le téléphone? Il ne prend plus le téléphone et il décoche quand il veut et il te dit ce qui lui plaît. C'est pas ça, ce n'est pas normal. Donc, actuellement, ma petite soeur a vu la vie dans la même situation que j'ai vécue. Se retrouver seule et c'est une très mauvaise situation. C'est une très mauvaise situation. Très. Parce que si tu n'es pas forte en ce moment-là, tu peux même perdre la boule et puis te tuer. Faire quelque chose de négatif. Ok. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire pour ce qui est de votre cas maintenant? Pour ce qui est de mon cas, les procédures que j'ai eues à entreprendre depuis la grossesse jusqu'à l'heure actuelle puisque c'était non maintenu, les procédures que j'ai eues à entreprendre auprès de ses autorités, et l'aboutissement de ces procédures était qu'il devait prendre sa charge. Il a réussi, il n'a pas voulu prendre la charge. Il a même eu à signer des engagements pendant la grossesse qu'il devait prendre charge. Il n'a pas fait. J'ai accouché après l'accouchement. Il a dit qu'il devait le faire. Il ne l'a pas fait. Jusqu'au mois d'avril dernier, lorsque l'enfant a eu un an, ce même jour, nous nous sommes retrouvés encore devant ses supérieurs où on lui a demandé de prendre charge. Donc finalement, il a dit qu'il lui a donné 20 000 francs par mois. Reconnaître l'enfant, il ne veut pas reconnaître l'enfant jusqu'à maintenant l'enfant n'a pas d'acte. Et il a demandé un test d'ADN. Mais est-ce qu'il ne vous a pas soupçonné d'infidélité en ce moment-là ? Il a dit puisque le papa de mon fils venait à la maison voir son fils quand il fréquentait chez moi l'année passée. Il a dit que le papa de mon fils et moi, on se salue toujours, on s'entend très bien sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Peut-être que c'est la raison qu'il l'a mené à partir. On fait le test d'ADN, moi je suis d'accord. L'amener à partir, ce n'est pas une raison parce qu'il ne dormait jamais chez moi. Quand il vient, il reste en journée avec son fils, il voit son fils comme son fils ne connaît pas le civile des habits. Moi, je l'obligeais toujours à faire son linge lui-même et je le sais seulement. Parfois, quand il le trouve en train de traîner, il prend une écrivée, il sèche et il s'en va. Lui, il a tiré ses conclusions, un homme sage et il a conclu que sûrement nous avons une relation. Il avait raison ou pas ? Il n'avait pas raison, il m'a. Comment tu dois avec une femme d'étudiant raconter des bêtises et tout ça. Très bien. Alors, Fabiola, nous allons vous laisser le soin de dire un mot à votre oncle qui vous regarde et également à Mohamed. Qu'est-ce que vous dites à Mohamed d'abord ? Tu vas lui punir tout ce qu'il m'a fait. Mais vous avez un enfant quand même. C'est votre enfant, non ? Si Dieu le punit, l'enfant va être puni aussi. Je n'ai rien à dire pour lui. C'est mon oncle qui demande les excuses. Il s'appelle comment ? Regardez la caméra, vous dites oncle tel, tu vous présentes mes excuses. vous pouvez parler en patois, s'il vous plaît. Il est en train de vous écouter. Il est mal à l'essai Tonton, ne pardonne-moi C'est tout désobé Alors, Roger Vous allez L'aider à parler à Tonton Arnaud, qui est son ancle Oui Ce que je vais dire à son ancle C'est que Même quand l'enfant A fait des bêtises Il faut le fouetter Et le ramener à la maison C'est pas En le mettant à la porte Que la faute va être réparée Mais au contraire Il y a beaucoup d'autres conséquences Qui vont arriver Après l'acte Qu'on a commis envers l'enfant C'est-à-dire Une mesure drastique Avec une petite fille comme ça Et d'après ce qu'elle me dit C'est le seul oncle Qui lui reste Parce que les frères et soeurs de sa maman Sont tous décédés Et apparemment Elle me dit que Ceux-là ne sont restés que deux Il y a son oncle Qui est à Arnaud Tonton Arnaud Et sa tante Qui est au Gabon Bon Je ne sais pas Elle n'a pas Elle n'a pas les possibilités De rentrer en contact Avec sa tante Elle ne sait pas comment faire Ce que je vais encore dire A tonton Arnaud C'est De pardonner à sa fille Parce que c'est sa fille Et de venir la chercher De venir la chercher Moi j'ai juste Voulue la mettre à l'abri Pour qu'on vienne la chercher Ce que je voudrais C'est qu'on vienne la chercher Et que La relation entre lui et sa fille Soit comme elle était avant Qu'elle ne tombe enceinte C'est sa fille après tout Il ne faut pas L'abandonner Ok Alors Fabiola est âgée de 16 ans Et selon elle Elle est enceinte de 6 mois C'est vrai Ça se voit quand même Qu'elle est enceinte Mais il est question Qu'elle est à l'hôpital Et que L'on sache Si réellement Elle se porte bien Et surtout Si son enfant Qui va naître Sans doute Est également Enceinte Merci à vous Vous également D'être venue Missima Vous continuez A chercher également A ce que Le père de votre troisième enfant Revienne à la raison Parce qu'il a perdu la raison Parce que vous soupçonnez également D'entretenir encore Des relations avec le papa Du deuxième enfant C'est ça ? Non c'est pas ça C'est ce que vous avez dit ? Du premier enfant Ah ça C'est du premier enfant Je n'ai pas besoin Qu'il revienne à la raison Je veux qu'il se prenne soin De son enfant C'est tout Qu'il reconnaisse son enfant Et qu'il s'occupe de son enfant De ramener à la raison C'est comme si je voudrais Entretenir une nouvelle relation Avec lui Je ne suis pas intéressé Très bien Madame, Monsieur Ce sont là Quelques cas Choisis Pour Des cas d'école En tout cas Pour vous présenter Un peu la situation Que nous vivons Dans la plupart de nos familles Des filles mères C'est presque un phénomène Au Cameroun Et peut-être ailleurs aussi Mais là on voit On observe que ce sont Des jeunes agis Entre 15 Et 20 ans Qui sont dans Des pareilles situations Je vous invite donc A suivre le grand reportage Qui a été réalisé Dans l'environnement immédiat De Fabiola Et de son tuteur occasionnel Voir comment est-ce qu'elle vit Qu'est-ce qu'elle a pu rencontrer Entre temps Avant d'arriver Chez Roger C'est dans ce reportage Qui a été réalisé Avec la caméra De Samuel Tufa Le chef opérateur Et l'écriture De Auriel Tumi Les détournements de mineurs Les détournements de mineurs Sont les gens dans des pays Où la population vit largement En dessous du seuil de pauvreté Les jeunes filles Sont les plus touchées Nombre d'entre elles N'ont jamais eu le temps De vivre le cours normal De leur vie Nous connaissons Fabiola Fallon 16 ans sonnés Et bientôt maman Voici le récit de sa tragédie C'est Déboire Le film d'une vie trouble D'une innocence au volet Sous-titrage Société Radio-Canada Ce regard perçant Ses larmes Qui coulent à flots Et parfois un sourire Qui déplie les traits froissés De ses lèvres Traduisent à suffire Les maîtres issues De cette adolescente Enceinte de 6 mois Fabiola était élève En classe de 5ème Au lycée de Mainvelu Elle vivait dans ce village Avec le frère cadet De sa génitrice Qui elle A déjà quitté ce monde Un employé Du barrage Va la détourner En lui faisant Miroiter Mons et merveilles Fabiola a beau résister Sa jeunesse Et la puberté A peine franchie Vont jouer en sa défaveur Tout se passe L'espace d'un soir Sa virginité est ravagée Sa jeunesse s'est envolé Face au plaisir libidineux D'un délinquant social Deux mois plus tard Commence ses déboires C'est mon oncle Qui m'a élevé Donc j'étais chez lui Et j'ai rencontré La personne qui m'a Il m'a élevé Mon oncle était au courant La course Ça avait deux mois Et il m'a mis à la porte Fabiola est à la rue Elle force son bourre De faire quelque chose Pour elle Faute de le dénoncer A son lieu de travail Ce dernier Va envisager un autre acte Qui frise le sadisme Il la déporte pour Kribi Et s'enfuit Quelques jours après Doga m'a appris M'a mené à Kribi Et il a fait rentrer chez lui Il m'a abandonné à Kribi Elle va la grossesse Tout se corse dès lors Pour la jeune fille Elle erre dans les rues de Kribi Pendant quelques jours Avant de faire la rencontre D'une jeune dame Celle-ci Décide de lui venir en aide En l'emmenant à Douala Quand je suis arrivée ici Elle ne pensait pas C'est la fille là Qui m'a fait venir ici À Douala Ce que l'enfant ignore A ce stade C'est que la dame recherche Une ménagère Une technicienne de surface Pendant quelques mois Elle est bonne à tout faire Mais manquant de soins adéquats Pour être en parfaite forme Tout le temps Parce que Le jour que Je n'ai pas la force Pour travailler chez elle Ça devient un problème C'est pour cela C'est pour cela Que elle m'a mise à la porte Que quand elle m'a mise à la porte Je ne connaissais pas où aller Fabiola se voit mise à la porte Par celle qui passait Désormais pour une patronne Pendant quelques jours Avec la permission non-vigile de nuit Fabiola va trouver un espace sécurisé Pour passer ses nuits C'est ici Sous cette cage d'escalier Dans un immeuble logé Dans le cinquième arrondissement De la ville de Douala La chance n'étant jamais très loin L'adolescente va croiser Un bon samaritain dans la rue Roger Dioco est un jeune entrepreneur Ingénieur de génie civil chevronné Hélas Comme de nombreux jeunes de son âge Il est au chômage Il se rendait à un chantier Pour négocier un poste de manœuvre A la première interpellation Ce dernier semble ignorer la gamine Mais à la seconde Il remarque très vite Le ventre ballonné d'une adolescente Et accepte de l'écouter L'histoire la triste Et il décide sur le champ D'appeler son épouse Je vais l'amener à la maison Tu vas écouter un peu Ce qu'elle dit Et puis Je ne sais pas Moi je ne sais pas Ce qu'on va faire par la suite Le hockey de madame est donné Roger Dioco Rebrousse chemin avec elle Il emmène Chez lui et la réconforte Le temps que son épouse arrive Dorel Méquin Est la femme de Roger Dioco Cette jeune Camerounaise Aucun pur A accepté d'héberger La petite Fallon Dans cette maison à pièces uniques Son intégration Dans cette modeste famille C'est très vite faite Sous-titres par Jérémy Diaz Mais le spectre d'un départ imminent Et d'un nouveau souvenir inconnu Le spectre d'une nouvelle vie D'errance dans les rues de Douala Hante l'adolescente Après un consignable Ce jeune couple A accueilli Fallon à cœur joie Mais la précarité Le risque d'une promiscuité Et le très faible poids de leur bourse Les obligera à se séparer De la future fille mère Déjà d'abord mon mari D'abord quand il m'a appelé Il m'a expliqué vraiment ce problème J'étais vraiment dépassée Vraiment j'étais vraiment dépassée Du coup j'ai dit Ok Monsieur tu m'as l'air fait pas Et tu me demandes de venir J'arrive et on va trouver Une solution là-dessus Et quand je suis arrivée Non seulement quand j'ai d'abord Vraiment son état J'étais vraiment dépassée Et il a peine déjà Une fille de 16 ans Comme ça Avec cet état 6 mois de procès Sans que Elle n'est pas Toujours un gynécologue Ou une sage femme C'est pas normal C'est pas vraiment normal Je t'ai dépensé J'ai essayé de la comprendre En disant que Ok Et la console en disant Que ouais là Mon mari et moi Nous allons te garder Une union de Maintenant que Nous nous sommes trouvés C'est pas De l'être Pour que nous puissions Au moins t'aider Vu ta situation Justement aussi Avec le coeur D'une maman Mon sujet De un enfant Et avec aussi Le coeur Et d'un espère Maintenant Je ne pouvais pas Quand même La foutre à la porte Avec son état Je ne pouvais pas Je vis déjà Les derniers états Où nous vivons Dans cette maison C'est vrai Que c'est pas facile Mais Qu'est-ce qu'on va faire On ne pouvait pas Vraiment La mettre à la porte Quand elle m'a Parle de son histoire Ça m'a rappelé La vie de ma mère Qui a payé ses parents Très tôt Et qui a vécu De gauche à droite Dans ses différentes familles Et dans des conditions difficiles Je me suis senti interpellé Vu même qu'elle a Six mois de grossesse Et elle me dit Qu'elle n'a pas encore fait Une seule visite prénatale Elle n'a même pas une couche Et j'ai donc fait appel A mon épouse On a dialogué là-dessus Et on s'est décidé De la garder Même pour un ou deux jours Parce que ça commence à peser Déjà La nuit C'est un problème Parce que Il y a Quelques difficultés financières Et puis On n'a pas d'espace Pour la garder On a notre fils là Qui va venir Dans quelques jours On n'a pas assez d'espace Donc ça Ça commence à être saturé Et ça pèse Voilà 4 mois Que Minkouemengue Fabiola Fallon Est loin de son village natal Loin de son oncle maternel Loin de la seule vie Qu'elle a jusque là connue Voilà 4 mois Qu'elle brouille la misère A pleines dents Dans une ville Qu'elle n'a jamais fréquentée Par le passé Tenant une grossesse De 6 mois Aucune visite médicale Aucun soin Déjà sévèrement anémé Une prise en charge médicale Est dans l'ordre de l'urgence Âme de bonne volonté Elle compte sur vous Elle implore votre indéfectible soutien Votre générosité sans faille Et voilà l'histoire de Fabiola Racontée sous la plume De Auriel Thumy Et la caméra du chef opérateur Samuel Tufa Dans cette histoire Il y a sûrement quelque chose à dire Sur ce plateau Pour cette deuxième partie Nous recevons des experts Qui vont apporter des propositions Des solutions Mais après des analyses De cette situation Qui n'est pas la seule Vous avez également écouté Le témoignage de Pauline Qui est une mère De 3 enfants Pour 3 pères différents Et le 3ème Et entrer dans le Sissongo Comme on dit chez nous Au quartier Donc pour dire qu'il a tout abandonné Bonsoir Maître Ntetmane Bonsoir Fabien Bonsoir chers téléspectateurs Vous êtes avocate au barreau du Cameroun Bien sûr Vous avez résidence à Douai Bien entendu Vous rencontrez des paretas Souvent ? Oui C'est vrai que ça nous arrive souvent Mais sous une autre forme Quand même Parce que cette forme est beaucoup plus C'est-à-dire que c'est public C'est outrageant Nous rencontrons des personnes Qui viennent certainement En cabinet Parce qu'on a parlé d'un avocat quelque part Et qui vient soumettre un cas comme celui-là Souvent c'est des personnes adultes Qui sont tombées sous le coup de foudre Et puis après il y a des conséquences Comme ça des grossesses Et le papa disparaît Ou bien on ne sait même plus Quel est exactement l'homme qui a fait cette grossesse Et on court vers l'avocat On dit bon peut-être un avocat peut aider Mais là ça c'est un cas assez C'est très pathétique C'est choquant A plus d'un titre En tant que femme Je me sens interpellée En tant que mère Je suis interpellée Plus un en tant qu'avocat Je ne saurais le dire davantage En tout cas C'est plus choquant De savoir qu'une jeune fille de 16 ans Je ne sais pas quel est l'âge de ce garçon Qui est l'enceinte Elle a dit 23 ans 23 ans Dont un monsieur Il est majeur Il est conscient Il est conscient de l'acte qu'il a posé Il a certainement fait des avances à cette fille Et c'est une jeune fille Elle est mineure Elle n'a même pas la plénitude de son consentement Et là maintenant Elle répond face à Elle répond toute seule A un acte accidentel Et je peux même dire Parce que tel qu'on la regarde Naturellement Quand elle n'a pas reçu des soins Tout peut arriver Très bien Alors vous allez davantage développer Si vous voulez Tout à l'heure Le temps de recevoir également Tamsa Florence Bonsoir Bonsoir Flavien Bonsoir chers téléspectateurs Je rappelle que vous êtes Directrice du centre De promotion De la femme et de la famille De Consamba Oui Vous avez fait le voyage Oui J'ai fait tout ce voyage Parce que le sujet M'a vraiment interpellé Vu que Dans le centre que je dirige Nous avons à 90% Ce type de personnes Qui chacune a une histoire Chacune Est un résultat D'une suite d'événements Tristes Et même malheureux Alors Face à Fabiola La première question Qui m'est venue en tête C'est que Qu'est-ce que nous faisons Depuis Nous passons le temps A former les femmes A les enseigner A les conduire A les orienter Mais est-ce que nous n'avons pas Raté le coach avec les hommes Est-ce que les hommes sont Est-ce que les papas Éduquent leurs garçons Sur la sexualité Sur la responsabilité Sur comment Maîtriser Les instincts Entre guillemets Animaux Parce que Ça devient Très récurrent Je vous dis Dans le centre Ce que je dirige C'est 90% De filles Qui sont mères Et les papas Ne sont pas là Quand je dis Ils ne sont pas là Ils existent dans le Cameroun Quelque part Ils ont abandonné Leurs responsabilités Et pour la plupart Ce ne sont pas des mineurs Les papas Ce sont des majeurs Alors la question Qui me vient C'est que Est-ce que nous n'avons pas Raté le coach Est-ce que nous ne devons pas Recommencer A éduquer ces hommes-là Vous qui êtes fermé Dans ce sens Vous pouvez Mais les hommes Oui Cette question M'interpelle Est-ce que nous ne devons pas Recommencer A faire le travail Avec les associations Des hommes Pour leur dire Comment faire Pour éduquer Leurs garçons Entre guillemets Comment eux-mêmes Doivent s'éduquer Parce qu'aujourd'hui C'est 23 ans Hier c'était 45 ans Je ne sais pas Il y a même des 65 ans Qui n'arrivent pas A maîtriser Leur libido C'est-à-dire Ils prennent C'est acte Comme si J'ai envie De faire pipi Et je pisse Et vous voyez Des gens Vous passez Dans les véhicules Vous voyez des gens Qui déballent Leur braquette Et qui envoient Leur jeu N'importe où Et c'est comme ça Que l'acte sexuel Est devenu au Cameroun J'ai envie Et j'y vais Point barre Après on verra Surtout que Bon je n'ai pas besoin De donner mon nom Je n'ai pas besoin De m'attacher Je m'organise Pour développer Un bon mensonge Logique et cohérent Et tant pis Si elle a 16 ans Elle va gober tout Très bien Jusqu'à la racine Vous avez donné le temps De toute façon Nous aurons davantage Plus de précision Dans ce que vous savez Et puisque vous dirigez D'ailleurs un centre Et avec pratiquement 90% des cas du genre Dans ce centre là Maître Chamba Mbiaga Solange Bonsoir Bonsoir Fabien Vous êtes également avocate En même temps Vous êtes membre De la WCIC C'est une association Oui Oui WCIC C'est une association Qui s'occupe des violences Faites aux femmes Et dans le cadre De cette association Il nous arrive Très souvent De recevoir D'être en face De ce genre de situation Ça peut être des femmes Mûres Agées Adultes Mais également Nous recevons également Des enfants mineurs Qui sont peut-être Qui ont subi le viol Et qui sont tombées Enceintes Par la suite Bon dans le cadre Si il n'y a pas de Bon je ne sais pas On ne va pas parler de viol Mais Fabiola est enceinte Elle a 16 ans Selon elle Elle a 6 mois de grossesse Elle est quand même violée Psychologiquement Même si ce n'est pas physiquement Oui 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 Parce que là Elle est traumatisée Oui c'est un cas Assez pathétique Je rappelle en même temps Que nous aurons Une psychologue Sur ce plateau Qui viendra nous parler De l'état physique L'état mental De Fabiola Oui Je disais tantôt Que c'est un cas Assez pathétique On voit là Une jeune fille Qui est Moralement abattue Une jeune fille De 16 ans Qui ne juge pas De toutes ses facultés Qui Mais on note tout de même Que l'état a failli La famille également a failli Parce que On doit Donner une éducation sexuelle A nos enfants Parce que Lors de la relation Des faits Elle a semblé Parler de petite amie Bon on note Que à 16 ans Elle avait déjà Une vie sexuelle Elle menait Elle avait une vie sexuelle Bien qu'elle ne maîtrisait Pas les roaches Voilà Donc nous sommes souvent Confrontés à ce genre de cas Et nous donnons le conseil Adéquat Et au besoin Nous assistons Ces jeunes filles Et ces jeunes dames En justice Et cela gratuitement Merci Merci d'être avec nous ce soir Alors Docteur honoré De Balzac Et Mappi Bonsoir Bonsoir Flavien Bonsoir à tous les spectateurs Et téléspectatrices Voilà Vous êtes Génécologue Obstétricien C'est exact Voilà Vous avez également suivi Le reportage Et le récit de Fabiola C'est très embêtant C'est vrai que Ce n'est pas une première Pour moi C'est des choses Que nous avons l'habitude De vivre Au courant Dans notre profession Les petites filles De 7 âges Là Qui sont enceintes Et cela pose Un réel problème Surtout lorsqu'il n'y a pas Un apport familial Elle est rejetée Par sa famille Par tout le monde Cela devient Très difficile à vivre On sait que la grossesse C'est un état psychologique Un état physiologique Très différent De celui d'une femme Tout à fait normale Donc Elle a besoin D'un certain nombre De confort Elle a besoin D'un certain nombre D'être entourée Pour pouvoir mener A bien cette grossesse Cela fait partie De ce que nous appelons Grossesse à risque élevé Et donc C'est très important Qu'on puisse trouver Une solution Alors Avant de trouver la solution Nous voulons comprendre Tout comme Toutes les femmes Qui sont sur ce plateau Comment est-ce que A 16 ans On parvient A tomber enceinte On sait déjà On a au moins une idée De ce que c'est Le sexe Oui La relation Je voulais dire Sur le plan physiologique On peut bien être enceinte A 16 ans Mais simplement Le problème qui se pose C'est la difficulté De porter la grossesse C'est la difficulté De faire l'accouchement Simplement parce que Le bassin d'une fille De 16 ans C'est un bassin immature Donc cela pose Un réel problème Au niveau de l'accouchement Maintenant Sur le plan physiologique La puberté Cela peut commencer Très tôt Cela peut commencer A 12 ans Cela peut commencer A 9 ans A partir de cet instant là Il faut être Il faut savoir Qu'on peut enfanter Et ça Comme disait Ma chère soeur Tout à l'heure C'est l'important D'apporter une bonne éducation Non seulement aux filles Mais également aux garçons Parce qu'effectivement On se focalise Beaucoup plus sur l'éducation De la fille Mais on lance Effectivement L'éducation du garçon Parce qu'on oublie Que c'est le garçon Qui habituellement Vient draguer Comme on le dit Qui vient faire la cour A la jeune fille Les deux Ne connaissent pas exactement Ce que c'est Que le cycle menstruel De la femme C'est vrai que Tout se joue Au niveau de la petite fille Au niveau de la femme Mais c'est important Que les deux Garçons et filles Maîtrisent parfaitement Le cycle menstruel Or ça je vais vous dire C'est même très difficile De maîtriser le cycle menstruel C'est pas quelque chose D'assez facile Parce que pour un bon nombre Elles savent Qu'ils savent Qu'au quatorzième jour On va au viol Et qu'il ne faut pas avoir Des rapports à ces jours là Non C'est pas comme ça C'est assez complexe On peut même faire un enfant Au huitième jour du cycle Donc il est important D'insister beaucoup plus Sur l'éducation Sexuelle Sur la Faire en sorte Qu'il n'y ait pas Une précocité Des rapports sexuels Donc il y a une certaine Maturité d'esprit Une maturité de corps Avant de s'engager Dans cette voie là Alors Madame Tamsa Vous vous êtes habituée A rencontrer Et d'ailleurs Vous avez dans votre Centre de promotion C'est des jeunes filles Des gens qui souffrent Pardon Dans ces En pareille situation Quel est Le langage Que vous leur tenez Bien Les filles Que je dirais Que j'ai dans le centre Actuellement Sont arrivées Déjà Filles mères Il y en a qui Pendant le cycle De la formation Attrape la grossesse Mais nous avons Dans nos curricula Ce que nous appelons La gestion De l'hygiène Menstruelle Et nous la faisons Avec les garçons Qui sont Incrits dans notre Dans notre centre C'est des cours De troncs communs Que nous dispensons Et aux filles Et aux garçons De telle sorte Que au sortir De cette formation La fille Comme le jeune homme Arrive quand même Peut-être pas à maîtriser Mais à avoir au moins Les éléments de base Et dernièrement Avec l'examen Que nous avons fait Parce qu'elles vont En congé le 24 juillet Ils vont en congé Le 24 juillet Il y avait une question Sur le rôle de l'homme Dans la gestion De l'hygiène menstruelle Et oui Et nous en sommes Arrivé là Parce que Ça se passe Comme si c'était Les affaires des femmes Mais c'est l'homme Qui est tout le temps En train de De faire des palabres Lorsque la femme Ne joue pas ce rôle là Donc il faut bien Qu'il sache De quoi il est question Et à quel niveau Il intervient Et nous allons Jusqu'au niveau même De la grossesse Et même de la maternité Quel est le rôle Qu'il joue Maintenant Il faudrait Que nous arrivons A un stade Où nous puissions Disséminer Toute cette formation là Et que nous entions Dans les associations Des hommes Parce que Je vous dis Le phénomène De fille mère C'est très grave Ça ne détruit Peut-être pas Toute la vie De la fille Mais ça ralentit Très sensiblement Sa vie Et d'autres En sorte Mertri Elles perdent De même confiance En elles Et elles ne sont pas Parce que nous avons Un travail de reconstruction Dans ces centres On vient Peut-être Une tante Un oncle Ou un concubin Voudrait La rendre productive Mais elle-même N'a plus confiance En elle Parce que Avant il y a eu Quelqu'un Qui l'a dessus Il y a eu quelqu'un Il y a la famille Et tout ça Et parfois Nous sommes obligés De convoquer les parents Pour les éduquer Pour leur dire Écoutez Oui c'est arrivé Mais il faut Nous amenons Même les mamans Dernièrement Je convoquais une maman Qui a une fille Qui est un peu déréglée mentale Mais qui Est déjà Sexuellement active Où je lui ai demandé Je lui ai même Je suis allé même Jusqu'à Peut-être Mais imposer Le planning familial Parce que sinon Ce sera des enfants Parce qu'elle ne peut pas Attacher la chaîne Sur le pied De cette fille Cette fille Déjà Et sexuellement active Oui mais tout ça Il y a quand même Que elle a dit Elle avouait Que elle était devenue Têtu Parce qu'elle n'acceptait Elle ne respectait Plus les consignes Données par son oncle Et parce que Elle était Elle a été séduite Parce que Elle lui disait Son petite amie Ça fait quand même Qu'elle est responsable D'un pan Même si On ne peut pas savoir Ici si son oncle Lui donnait des conseils Lui donnait une éducation Des filles respectueuses Mais elle a révélé Qu'il y a un problème À son niveau Quelque part Oui À 16 ans On ne peut pas attribuer On ne peut pas attribuer Un enfant de 16 ans Cette responsabilité Moi je pense Personnellement Qu'elle est assez lourde Pour un enfant de 16 ans À 16 ans On est mineur Et on est encore Sous la tutelle De ses parents Ou alors Dans son cas Elle est sous la tutelle De son homme Bon l'acte qu'elle a posé Pour un enfant C'est C'est grave Mais C'est qu'on se va Pour un enfant de 16 ans C'est pardonnable C'est une enfant agitée Qui Elle a besoin Elle doit être accompagnée Entourée Et l'oncle se devait Dans une situation Comme celle-là De la protéger Parce que lorsqu'on la jette Dans la rue Elle est de plus en plus exposée Elle est exposée Elle est obligée De se livrer à la mendicité Elle dort À la belle étoile Avec tous les risques Elle peut être confrontée À plusieurs autres difficultés On peut atteindre sa vie Donc Elle est véritablement exposée Je voudrais quand même Revenir sur un phénomène Certes Elle n'est pas Totalement responsable Mais il y a quand même Que nos enfants De cette génération Ne savent plus se contenter De ce que les parents Leurs donnent Il y a aussi ça Oui Parce que Le parent Ne peut pas te donner Ce qu'il n'a pas Vous avez des filles Qui Cherchent à avoir Des téléphones De 400 000 francs Des téléphones Oui Je dis Ce que Nous avons Sur le terrain Alors Quand vous allez Vers ce genre d'objet Alors que vous savez Que papa A la rigueur Peut vous donner 200 francs le matin Le jour il en a Ou 25 francs Parce que nous sommes Même ici à Douala Je peux vous amener Dans des endroits Où vous allez trouver Que les gens ne mangent Pas plus de 500 francs Dans toute la journée Alors Vous devez Apprendre A vous contenter De ce que Parce que Papa et maman Ou du moins Ceux qui représentent Papa et maman Sont les seuls A pouvoir Vraiment Vous protéger Alors S'ils vous donnent Le peu qu'ils vous donnent Apprenez A vous contenter De cela Parce que nous avons Des filles Nous savons Certaines ne sont pas Totalement responsables Mais elles posent des actes Où vous vous demandez Qu'est-ce qui se passe Dans leur tête Très bien Alors Sur le plan Je préfère intervenir Sur ce plan Sur ce volet là Ça c'est un C'est une très belle explication Sur le plan social Mais il faut comprendre Que sur le plan physiologique À 16 ans C'est pratiquement là J'ai la puberté Et les hormones Il y a une décharge Dormande Qui fait que Le jeune garçon La jeune fille Pense qu'elle dépasse son papa Qu'elle dépasse sa maman Qu'elle peut faire Tout ce qu'elle veut Elle ne va pas Elle ne va rien écouter Ça il revient aux parents De pouvoir canaliser Cette énergie Débordante Qu'elle a Qui n'est pas dans le sens Positif Très généralement Qui est dans un sens négatif Donc On ne peut pas rejeter l'enfant Il faut plutôt Assez rigoureux Sur ce plan Savoir comment est-ce Comment est-ce qu'on va faire Pour la ramener Dans la maison Plutôt large Sinon Ça ce genre de situation On en rencontrerait Très très fréquemment Maître Tettman Elle a perdu ses parents Très tôt Elle dit Vivre avec son oncle Est-ce que c'est pas ça Qui a également motivé Parce qu'elle dit Chaque fois que son oncle Ne lui donnait pas l'argent Les baigner pour aller à l'école Il était obligé d'aller Je voulais en venir Je voulais y arriver Parce que quand j'ai suivi Les interventions Des uns et des autres J'ai voulu rebondir immédiatement Pour dire que L'éducation Ce n'est pas une affaire D'une seule étape Ça commence quand l'enfant Naît Il faut commencer à canaliser L'enfant Dès la naissance Lui donner Donner un sens à son éducation Je dis donner un sens Pas seulement l'éduquer Mais donner un sens à son éducation Il y a des enfants Nous sommes tous éduqués D'une manière ou d'une autre Mais quel est le sens Que nous donnons A l'éducation de nos enfants Est-ce que nous voulons Éduquer nos enfants Au-dessus de nos moyens Ou nous voulons Éduquer nos enfants A la nouvelle technologie Ou nous voulons Éduquer nos... Bref Il faut donner un sens A l'éducation de nos enfants Alors Pour cette jeune fille Qui a perdu ses parents Très tôt Il y a d'abord eu une rupture La première rupture Alors Elle est entre les bras De son oncle Qui certainement Ne s'y attendait pas Il a aussi Peut-être Il avait ses projets Qui se sont Quelque peu modifiés Et cet enfant Et entre ses mères Elle est en train De traverser Une étape délicate A 16 ans C'est même encore délicat Même la grossesse Ne suffira pas Pour la stabiliser Et la s'agir Ça il faut le savoir Elle est enceinte De manière accidentelle Elle peut pleurer Peut-être parce qu'elle a faim Elle peut même pleurer Parce qu'elle veut voir ses parents Elle peut pleurer Parce qu'elle veut voir son oncle Elle peut pleurer Parce qu'elle veut voir sa famille Autour d'elle Elle n'arrive pas Mais elle n'est pas encore Responsable De ce qui lui arrive Au moment où il y aura L'approche de cette responsabilité Elle va vivre encore Un autre Une autre rupture Ça c'est sûr Alors c'est en ce moment Elle est en train de vivre Elle a vécu deux ruptures Elle s'attend à une troisième Elle va faire un enfant Sans être mère Elle est fille Elle va faire un enfant Voilà encore une situation Qui nécessite une pulsion nouvelle Est-ce qu'elle sera à la hauteur De cette pulsion Il y a des filles Qui peuvent faire des enfants Comme ça Elle abandonne encore Et elle recommence Alors il est temps Je pense que la vitesse de croisière A été atteinte pour elle Et pour nous Nous autres Il ne faut pas qu'on s'apitoie tout simplement De la situation Il faut prendre cette fille en charge Et la prendre en charge Ce n'est pas seulement lui donner du lait Du pain Des oeufs Un logis Il faut de temps en temps La titiller Il faut la bousculer Qu'elle devienne une mère Parce que sinon Après avoir fait cet enfant Elle ne sera même pas une mère Elle va rester une fille Il faut la prendre dès maintenant Il faut même déjà lui faire comprendre Qu'elle n'a plus besoin de pleurer Elle est une mère Parce qu'elle porte en son sein Un enfant Elle doit commencer à vivre La tendresse de cet enfant Elle doit échanger avec cet enfant Elle doit chercher une famille Ce que je peux dire à cette fille aujourd'hui C'est qu'elle doit savoir Qu'elle ne doit pas forcément chercher son oncle Elle doit chercher une famille Sa famille a commencé par elle Et cet enfant qu'elle porte Elle doit chercher d'autres personnes Il n'en faut pas trop Pour faire un monde autour d'elle Mais il lui faut un vrai monde Très bien Alors, Dr, quel est le risque qu'elle court ? Elle est à 6 mois de grossesse Elle n'a jamais rencontré de médecin Il y a eu tout part Des débuts de la relation Non protégé Ce garçon qui lui dit Bon, allez Le préso s'est percé Mais on continue Bien Elle est actuellement enceinte On est à 6 mois d'étal Encore qu'il faut Il faut véritablement calculer L'âge exact de cette grossesse Je l'ai dit D'entrée de jeu C'est ce que nous appelons Grossesse à risque élevé Il y a beaucoup de facteurs de risque là-dedans Il y a son âge Il y a sa taille Je l'ai vu Il y a les conditions socio-économiques Dans lesquelles elle vit Ça fait partie des grossesses à risque élevé Maintenant Elle n'a subi aucune visite prénatale Est-ce qu'il y aurait une infection Qui pourrait créer un petit problème à l'enfant Ça il faut le voir Est-ce qu'elle aura une maladie Qui pourrait créer un problème à l'enfant Il faudrait voir Est-ce que cet enfant qui est dans le vent C'est un enfant qui est tout à fait normal Il faut voir Parce que c'est des choses qui arrivent fréquemment Et je crois qu'au coup de nouveaux émissions On a présenté ce genre de situation ici Donc Une échographie au premier trimestre C'est très indispensable Pour décider s'il faut continuer Ou s'il ne faut pas continuer la grossesse Ça elle n'a pas fait Il faut une échographie morphologique au deuxième trimestre Qu'elle dépasse déjà pour savoir Si cet enfant est en bonne santé Ou s'il n'est pas en bonne santé Ça elle n'a pas fait Il y a beaucoup d'examens Que l'on aura du fait Qui n'ont pas été fait C'est vrai que Dans un certain pourcentage La grossesse évolue tout à fait normalement Et à tout le monde On peut rattraper ce qu'on peut rattraper Deuxième chose C'est l'accouchement Je vous ai dit que C'est un bassin Connue calvion de bassin immature Non il va falloir Que Qu'on l'examine déjà Et qu'on décide Quelle sera la voie d'accouchement Et qu'on prépare effectivement Cet accouchement Qui je dois le dire Ce n'est pas un accouchement Tout à fait banal Ce n'est pas un accouchement ordinaire Parce que je l'ai vu Je vois sa taille Et puis quand on regarde Les conditions Ça c'est un accouchement Qui doit être fait Par un spécialiste Maître Chamba Il y a quand même que Ça commence à être Ou c'est même déjà un phénomène Les filles mènent au Cambon Mais c'est un phénomène Qui prend de l'ampleur de nos jours Et nous pensons que c'est lié L'âge aussi entre 15 et 20 ans Et 20 ans maximum Nous pensons que ce phénomène A des causes endogènes et hélogènes Endogènes liées à la famille Au niveau de la famille Nous n'avons pas La formation sexuelle En tant que telle En principe il devrait avoir une communication Entre les parents et les enfants Je dis bien Et les enfants C'est à dire les garçons Les jeunes garçons Et les jeunes filles Sur la sexualité Ça ne devrait pas être un sujet tabou Également sur À l'école On devrait aménager Des programmes scolaires Qui parlent véritablement de la sexualité Ne pas traiter de sexualité A l'époque on parlait de périculture C'est de suite Madame Tamsa Vous nous direz davantage Si ça hésite encore Je ne sais plus Parce que j'ai quitté le lycée Il y a longtemps Je ne sais plus Avec à quoi on a remplacé La périculture Mais ce que je sais C'est que les professeurs de sciences Jeunes De sciences De sciences En classe de 3ème Martèlent beaucoup dessus Sur le chapitre C'est souvent la reproduction Et en classe de 1ère aussi Martèlent beaucoup dessus Parce que je vois ça J'ai vu ça dans les cahiers de ma fille Mais est-ce que c'est suffisant ? Non Parce que là Ce n'est pas une éducation C'est théorique C'est à dire que l'enfant mémorise Sans toutefois s'imaginer Qu'il s'agit d'elle Ou il s'agit de lui Donc nous devons ensemble réfléchir Sur les voies et moyens Pour que nous puissions Ramener ça à la personne Parce que Quand c'est en classe comme ça C'est le cours d'histoire L'URSS Et puis on bûche On garde les dates Et puis c'est terminé On n'a pas Peut-être le temps Ou les moyens Ou les instruments pédagogiques Pour ramener ça A l'être humain Pour que la fille Ou le garçon Sache que Ce que je parle là C'est ce qui se passe Dans mon corps Et je crois que Nous avons encore Une génération de parents Qui sont encore Un peu complexés Par rapport à la question De la sexualité Parce que Je dis souvent Lors des causeries Avec les mamans Non Quand vous regardez Un film Où les gens s'embrassent Ne couvrez pas les yeux Et faites la remarque Aux enfants Parce qu'ils regardent bien Et ils vous regardent Comme ça Et ils tournent la tête Non, non Asseyez-vous là Et profitez de ça Pour faire le commentaire Là-dessus Et ça peut même Ouvrir d'autres horizons Par la même occasion Vous pouvez même Aussi quand les enfants Égales Ils sont en train De pratiquer La petite a un copain Ou le petit a une copine C'est vrai qu'il y a des limites Et puis bon, vous continuez A vous balader Dans cet univers Question de savoir Où est-ce que j'en suis Parce qu'il arrive Des moments où La maman ne sait même pas Que sa fille est sexuellement active On a des cas comme ça Maître, je voulais rester avec vous Pour dire que Dans le cadre de votre association Est-ce qu'il y a des phases D'éducation Avant d'entraîner Je ne sais pas qui Le terrain Devant les juridictions Oui, c'est vrai Lorsque les femmes viennent à nous Nous les recevons Nous les écoutons Et nous leur donnons L'information Le renseignement nécessaire Il y a également Les séances de causerie éducative Chez nous Donc nous faisons Très souvent les mercredis Tous les mercredis Et c'est à nous Organisons les séances De causerie éducative Nous choisissons Des thèmes Ça peut justement Porter sur la sexualité Comme Quel est le cas aujourd'hui Et puis Nous déroulons ce thème là Sur tous ces plans Et nous descendons également Dans les associations De femmes Pour éduquer Échanger Vous demandez aux mamans De parler à leurs filles Ou parler simplement aux mamans Et ça reste là Non, on parle aux mamans Mais on parle également Aux jeunes filles d'un certain âge Parce qu'il y a également Les mariages précoces Il y a des femmes Il y a des femmes maries Des jeunes filles mariées Bien sûr Il y a des enfants De 16 ans mariés C'est vrai 13 ans Voilà Donc c'est l'occasion Pour nous Lorsque nous descendons Dans ces associations De les éduquer De faire des causeries Dans ce sens Et pourquoi ça reste un phénomène On ne devrait plus peut-être Trouvoir des cas Du genre Si vous faites Véritablement L'action Non, la vérité C'est que Chacun doit pouvoir Offrir quelque chose À son niveau L'État Ne doit pas Abdiquer devant Ses responsabilités C'est-à-dire quoi ? Je voudrais dire Que l'État À travers Le ministère Des affaires sociales De la promotion De la femme Et de la famille Devraient mettre Supplier Des véritables politiques Des bonnes politiques Qui visent À empêcher Ce que nous avons Vécu ce soir Donc Mettre Supplier Une politique réelle Qui prenne en compte Je ne sais pas Qui protège Véritablement La jeune civile Mais Mme Tamsa Elle est directrice D'un centre De formation Et là Elle rencontre L'État fait déjà Ce qu'il peut faire Avec ce que nous connaissons Parce que quand nous disons L'État C'est comme si nous sommes À côté Et l'État Et devant Nous y sommes Nous tous Nous qui sommes Ici assis Sur ce plateau Nous sommes l'État Ce que je voudrais dire C'est que les politiques Elles sont là Elles sont établies D'autres personnes Sont venues des pays Ailleurs Ont pris ces politiques Et sont allées Les implémenter Peut-être avec un peu plus De moyens C'est-à-dire Physiques Et financiers Le problème C'est que Parlant Par exemple De ma chapelle Le ministère La promotion De la famille A combien de délégations Dans tout Le territoire national Et ces délégations Sont pourvues De combien de personnels Et ces personnels Sont-ils suffisamment outillés Parce qu'il y a aussi Ce problème De compétences Il y a d'abord ça Et ensuite Vous qui êtes Vous qui amenez L'État A exister Qu'est-ce que vous faites Lorsque vous donnez Vos voix aux députés Qui décident De donner le plus petit budget Au ministère De la promotion De la femme Et de la famille Qui est celui Qui est proche Des populations Qu'est-ce que vous faites Belle revendication Oui Parce qu'avec tout ce que C'est nous qui sommes Dans la population C'est nous qui devons faire Par exemple Ce travail qu'elle fait Mais quand vous voyez Les budgets Ils n'arrivent même pas A satisfaire un petit quartier On fait quoi là maintenant ? Vous êtes des mamans quand même Avec un quartier de mamans Quand tu as fini Quand tu as fini de dérouler Qu'est-ce que tu reviens Encore quand Pour vérifier Si c'est suivi Parce que tu as déroulé Tu as eu une occasion Et tu as déroulé C'est pas toi Qui as organisé Ce que tu peux organiser C'est peut-être Une fois l'an Et quand tu dois Faire le suivi Tu commences où ? C'est ça la réalité Oui Mertin Ted Men Commencer à donner vos voix Pour que la société change Et je l'ai toujours dit Dans ce plateau Tant que les priorités Seront mises ailleurs Nous allons toujours avoir Des cas comme ça Et bientôt Ils vont nous inonder Elle n'a pas le courage De forcer ma porte d'entrée Mais bientôt Nous allons arriver À un stade Où ces enfants Là vont forcer la porte Ils vont entrer Ils vont s'installer Chez toi Et tu ne pourras rien faire Parce qu'il ne va pas bouger Alors Voilà donc L'auteur de la grossesse Qu'elle porte aujourd'hui Qui a disparu Qui a fondu dans la nature Le gars Son téléphone ne passe plus Et déjà Qu'elle dit Qu'il lui a donné Un nom Qui ne semble pas Être le sien Mohamed Alors qu'on l'appelait Ndolay Ndolay Sur le plan juridique On devrait Il y a des dispositions Pour ces cas Pour ces types de situations Qu'est-ce que vous attendez Sur le plan juridique Qu'on retrouve Le monsieur Ce n'est qu'elle Qui peut le retrouver Ce n'est qu'elle Et puis C'est un adulte Certes Il a eu des relations sexuelles Avec une mineure Il y a outrage À la pudeur Sur un mineur Alors Mais où est-ce qu'on Va le retrouver Est-ce qu'on les a attrapés Là ensemble Est-ce qu'il est à côté Il y a Beaucoup d'interrogations Autour De ce cas Qui pour moi Sur le plan juridique Je pense Que Il faut laisser le temps A cette jeune fille De prendre d'abord Le mal qu'elle a De le porter Suffisamment Et cet enfant Qui va naître Certainement Va faire une recherche De paternité Parce que Souvent ça arrive C'est un drame Et après Vous voyez Des messieurs courir Derrière un enfant C'est mon fils C'est mon fils Parce qu'il est devenu Soit un ministre Soit on en a connu Soit un directeur Et on dit C'est mon fils Il surgit là Et après Curieusement Comme on dit On dit souvent Que le sang a une puissance Qui dépasse les paroles Vous voyez l'enfant Qui dit C'est mon père Je dois Je veux me faire Je veux me faire Reconnaître par mon père Sa maman Malgré la souffrance De sa maman Et tout ce qu'elle a connu Pour elle Pour lui Elle C'est un sombre passé Mais pour lui Qui n'a pas connu ça Parce que c'est un enfant Il va dire Oh moi je ne m'occupe Pas de vos problèmes Effectivement Il ne va pas s'occuper Des problèmes Qu'il y a eu Entre son père et sa mère Il va tomber Dans les bras de son père Je dis Je voudrais récupérer Un peu Ce qui a été dit Par ma chère soeur Pour dire Qu'il n'y a pas Que l'état Il y a les familles Nous les parents Nous devons tous Prendre conscience De la situation Des enfants Que nous avons Sous nos doigts Il ne s'agit pas seulement Des enfants Que nous avons mis au monde Mais des enfants Qui sont Sous nos doigts Il faut Faire Il faut être sérieux Il faut être responsable Quand vous savez Que vous ne pouvez pas Assumer Certains responsabilités Ne prenez pas Les enfants d'autrui Je préfère J'aurais préféré Pour un oncle Peut-être Il a été en colère Mais la colère Deveillait être passagère Mais comme elle n'a pas Été passagère Et qu'il ne pouvait plus L'assumer Qu'est-ce qui lui coûtait De prendre cet enfant Pour aller le laisser Dans un centre Qui peut s'occuper De cet enfant De la redresser Ça c'est comme ça Que ça doit se faire Il ne faut pas Jeter les enfants Dehors en pâture Il ne faut pas L'enfant est têtu Je ne peux plus Supporter mon enfant Il est tellement têtu Que je ne peux plus Le garder chez moi Mais je vais chercher Un centre Il y a des centres Qui s'en occupent Moi je pense que Elle ne va pas Mais il y en a tellement Actuellement Je les vois se développer De part et d'autre On a même des médiations Et ce n'est pas une honte Il ne faut pas Que les parents Parce que Quand on en parle Il y a des parents Qui disent Eh ouais L'enfant de qui Qu'est-ce qu'on va dire Au village Non L'enfant n'est plus L'enfant du village Ni le vôtre C'est l'enfant C'est pour ça Que l'enfant est protégé L'enfant a des droits Qui dépassent les nôtres Il faut faire attention Il faut être sérieux Quand nous avons Les enfants sous nos toits Il faut Je ne vais pas me redire Mais je voudrais Juste attirer l'attention De chacun de nous Il ne s'agit pas seulement De l'Etat L'Etat c'est qui ? L'Etat c'est nous Ça commence Et même La famille est la structure Primaire Elementaire Je peux dire Le noyau de la société Quand la famille Même ne peut pas Se consolider Vous ne pensez pas Que c'est la société Ou bien l'Etat Qui va se consolider Il faut d'abord Une famille forte Pour une société forte Donc M. Tchamba Quelle est la place De l'enfant Un enfant né De cette façon Qui aujourd'hui Ne connait pas son père Qui doit aller à l'école Est-ce que Sur le plan légal Il peut bénéficier ? Comment faire pour établir Un acte de naissance Ou alors bénéficier D'une quelconque Ou quelques avantages Dans une famille ? On a toujours rencontré Des difficultés À avoir des enfants Qui n'ont pas de père Mais qui restent là Un matin Et disent qu'ils veulent Également être Comme les autres Un enfant qui n'a pas de père Peut se faire établir Un acte de naissance Dans tous les cas L'établissement De l'acte de naissance Se fait à la naissance Maintenant Pour ce qui est De la filiation De l'enfant La filiation Peut être Établie Par la mère L'amitié Oui La mère Puisque le père N'est pas connu On ne peut pas dire Qu'il va procéder À une reconnaissance Administrative Mais néanmoins La jeune fille Après la naissance De son enfant Peut engager une action En reconnaissance De paternité Sur le plan pénal Bon Si le père de l'enfant Le géniteur Était identifiable On pouvait Intenter une action En atteinte À la filiation C'est une infraction Nouvelle Avec La création Avec Le code de procédure Pénale actuel Le code de pénale actuel Dans l'action En atteinte De filiation Donc quand quelqu'un C'est débile Ne veut pas À travers ses actes Établir le lien De filiation Avec son fils Ou bien sa fille On a quand même La possibilité De le poursuivre Sur le plan pénal Sur le plan civil Ça donne un peu plus De force aux femmes Au moment Qui voit les parents Des enfants Disparaître Un moment Oui Et puis sur le Et de les Voilà De les rattraper Du mot d'établir Parce que chacun a droit A une filiation Voilà Et puis sur le plan civil On peut engager des actions En paiement de pension alimentaire Donc Parce que Le parent Doit normalement Des aliments À son enfant Il doit pouvoir À l'entretien À la nutrition De l'enfant Donc On peut saisir Les juridictions À cet effet Mais pour le cas De Fabula Par exemple Le parent N'est pas identifié Ou identifiable C'est un cela Si vous permettez Ce que je voudrais dire C'est votre travail De journaliste Parce que dans votre Éportage J'ai cru quoi On parlait De quelqu'un Qui travaillait au barrage C'est le tuteur occasionnel De Fabula C'est pas C'est le tuteur occasionnel C'est pas l'auteur De la grossesse De toute façon Ce monsieur Qui a fait des avances À cette jeune fille N'a pas apparu Comme une nuit Et disparu Si vraiment Et comme je sais Que votre équipe Est très capable Si vraiment On voudrait vraiment Mettre la main sur lui Ça va prendre le temps Que ça va prendre Mais on pourra Le retracer Pourvu qu'il soit vivant Et qu'il soit Encore au Cameroun Certains n'ont pas son nom Mais il a vécu Quelque part Au Cameroun Tout le monde connait Tout le monde Mais personne Mais par rapport à la fille Ils ont vécu Ensemble Quelque part Elle a rencontré Où ? Quand ils sont allés À Kribi Ils sont restés Où ? C'est ces questions Qu'il faut répondre Kribi ne va pas changer D'un moment à l'autre Où on va balayer Avant Kribi Ils sont partis De quelque part C'est à dire Dans une localité du sud Tout à fait Il faut Je crois que Peut-être Pour moi L'urgence n'est pas De retrouver le père Là maintenant L'urgence C'est de s'occuper De la fille Mais je pense Que si on veut Vraiment Ouvrir ce pan On peut Repartir là-bas Et comme un petit Limasson Arriver A trouver au moins Une personne Qui le connait Je pense que Ce n'est pas Le plus urgent Oui c'est ce que je dis Ce n'est pas Le plus urgent La grossesse Va grandir Et même Déjà Grandir Là il faut Il faut trouver Il faut trouver des solutions Elle n'a jamais Fait de visite Prénatale Il y a des risques Qui sont éventuels Ça on peut déjà L'imaginer Et en plus Lorsqu'elle va naître Elle a des problèmes Elle est chez quelqu'un Elle n'arrive pas à manger Elle n'arrive pas à se mouvoir Autant de situations Quand même Ça fait beaucoup de problèmes Pour une seule personne C'est pour ça Que je pense Qu'il est plus important De s'occuper De cette situation Ponctuelle Que de chercher Celui qui S'est débiné Après avoir posé Cet acte Parce que Celui-là Certainement Il peut regarder Même cette émission Et en rire Quel était son objectif Peut-être pour se faire Pour faire Comme il dit Tirer son coup Se satisfaire Se satisfaire Et puis Tralala Peut-être Il est même encore En train d'en commettre D'autres On ne sait pas Mais il va s'arrêter Certainement quelque part Il va s'arrêter quelque part Ça c'est clair Mais nous ne pouvons pas voir Une personne Qui est dans une situation Assez critique Comme celle-là Et s'apitoyer Et se mettre à On ne va pas Se dérouter Pour chercher celui-là Alors Si elle n'est Elle n'est déjà pas logée C'est un problème Il faut qu'elle trouve Ou être Protégée Il y a des centres Appropriés Il faut qu'elle Aie un suivi Il faut qu'il y ait Un médecin Et qu'à la suite De l'accouchement De cet enfant Que l'enfant Aie son acte De naissance L'enfant L'enfant doit aussi Déjà commencer A être pris en charge Comme un enfant Parce qu'on peut même Dire que c'est un orphelin Parce que je dis toujours On ne sait pas Quel sera L'état psychologique De cette fille Après la naissance De l'enfant Il faut la préparer A se responsabiliser Alors à la suite De l'accouchement Si nous perdons La mère Parce que peut-être Elle va reprendre Ses activités sexuelles Des ordonnées Il faut au moins Protéger l'enfant Mais si nous réussissons A maintenir les deux A maintenir l'équilibre Ce serait un grand Bon, un gain Pour toute la société Parce que ça va permettre De canaliser cette fille Et de reconstruire sa vie Elle n'a pas tout perdu Voilà M. Chamba Quel est le sort Généralement Dans le cadre De votre association Qui est réservé A des pareilles situations Je disais tantôt Que nous donnons Les conseils Oui Au-delà des conseils Au-delà des conseils Nous engageons Les actions Des actions Et nous représentons Et assistons Au besoin Les victimes Et nous supportons Les frais de procédure Là c'est notre Apport C'est ce que vous allez faire Pour Talon Oui Si c'est les frais Si c'est des actions juridiques Nous le faisons D'accord Merci Je rappelle que vous faites partie De l'association Qui s'occupe En tout cas Vous êtes d'abord avocate Ça il faut le rappeler Et que vous avez une association Qui s'intéresse Qui s'occupe des cas du genre Et même des femmes Des femmes démunies Des femmes démunies Donc merci d'être venu Nous expliquer Ce que vous faites Parce que tout de suite Nous allons recevoir A votre suite Une psychologue Qui nous parlera De l'état d'esprit De cet enfant De cette jeune Qui est âgée 16 ans seulement Et avec une grossesse De 6 mois Et même d'autres cas aussi Même si ces cas Ne sont pas réglés Sur ces plateaux On sait déjà Qu'il y a des situations Du genre Docteur Il y a quand même Qu'il faut trouver La solution Au problème de Fallon Oui il faut trouver La solution Au problème de Fallon Il y a plusieurs choses Qu'il faut régler Il y a le suivi De la grossesse Il y a l'accouchement Je pense que cela Ne devrait logiquement Pas poser de problème Ben il faut comme Il faut qu'on trouve Où est-ce qu'elle sera Après Parce que je prends L'engagement Vous prenez l'engagement Formidable De l'accompagner De l'accompagner Jusqu'à Jusqu'à la Bravo docteur Formidable Il va falloir gérer Il va falloir gérer La suite Savoir où est-ce qu'elle va loger Savoir ce que le bébé va manger Savoir ce qu'elle va manger Et puis Il y a un psychologue Parce que ça Je vous ai dit L'aspect psychologique Est très important La femme La grossesse C'est une situation Assez unique Dans la vie d'une fille D'une femme Cela devait être suivi Dans de très bonnes conditions Donc Il est important Qu'on la remonte Qu'on la remette Dans son Dans son Dans un très bon état Psychologique Pour que son organisme Puisse accepter Toutes les souffrances Qu'elle va subir Pendant l'accouchement Alors Notre tête mène Il y a quand même Que Au delà de tout cela Il faut Justement Comme Le médecin le dit Il faut qu'elle trouve Un lieu Un abrié Quand même Sérieux Et après Quand l'enfant va naître Sûrement que ça va être Un peu comme un appât Qui va attirer son papa Qui va chercher à savoir Si réellement C'est son enfant qui est né Et lui Sans doute Pour ajouter Ce qu'il a déjà S'il a déjà D'autres enfants C'est d'ailleurs Ce qui se passe souvent Très généralement Juste après l'accouchement On voit le père surgir C'est vrai Très fréquemment C'est ce qu'on peut lui souhaiter Mais en attendant Il faut qu'elle soit À l'abri Malheureusement En tant qu'avocat Je n'ai pas de pensionnat Si j'en avais Je n'aurais pas hésité du tout Personnellement Je n'ai pas un abri Sécurisé Je n'ai pas du temps Pour la suivre Parce qu'elle est dans un état Qui demande un suivi Assez particulier Et il y a des services Il y a le service social Qui a des options Pour ça Et même Ce que je veux rebondir Par la suite de maître C'est que Nos centres sont à externat Nous n'avons pas des centres Où nous avons Avec les pensions Avec Ce que nous crions depuis Nous cherchons les partenariats Vraiment Parce que c'est des cas Qui nous reviennent Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais je crois qu'il y en a Comme vous dites Après la formation L'enfant peut revenir Après le cours Elle peut faire autre chose Ou il peut faire autre chose Au quartier Un enfant qui n'a pas de famille Entre guillemets Qui se retrouve dans cette situation Serait très bien Si par exemple Chez nous à Consamba On avait une chambre disponible Tout à fait Elle serait là Et elle suivrait même des cours Qui lui permettraient de comprendre Son corps Et tout Mais je crois qu'il faudrait L'orienter vers Le centre d'écoute Oui Du centre Qui est logé Au centre de promotion De la femme De la famille De Aqua Je crois qu'il faudra L'orienter là-bas Je ne connais plus La situation actuelle Je ne suis plus dans la ville Mais je crois qu'il faudra Essayer de se rapprocher là-bas Pour voir ce qui est réellement faisable Pour son cas Mais il y a aussi une autre voie Parce que nous faisons aussi La médiation entre les familles Je pense qu'il serait aussi loisible De se rapprocher De notre délégation régionale Afin qu'on touche La délégation du sud Pour essayer d'établir Et de faire une médiation Entre l'oncle et la fille Ce serait très positif Même si dans l'immédiat Immédiat Il ne la récupère pas Mais dans un avenir proche On a toujours besoin de sa famille Quel que soit le cas Très bien Au moment où elle a déjà Un acquis de suivi médical Vraiment Je pense qu'il faudrait Qu'on se mette à la recherche D'un de ces centres-là Qui peut l'abriter Et aussi Je pense que dans ces centres Il faut qu'on lui donne Qu'elle ne reste pas Concentrée sur l'état Qu'elle porte C'est-à-dire cette grossesse Qu'elle porte Il faut davantage L'écouter Il faut davantage Qu'elle apprenne à faire quelque chose Parce qu'après l'accouchement Il faudrait qu'elle élève son enfant Il faut qu'elle apprenne Un petit métier de la mère Des petites broderies Des petites choses comme ça Je crois qu'il y a des centres comme ça Comme ateliers Je ne sais pas Ça aussi ce n'est pas facile Je ne sais pas s'ils ont Un accueil pensionnel là-bas Je sais que c'est externe Là aussi Mais je dis Essayez quand même De vous rapprocher Du centre d'écoute D'accord Nous recevons à l'instant Madame Rwona Madeleine Bonsoir Bonsoir Voilà vous êtes psychologue clinicienne Vous officiez également Aux cliniques idéales santé vie Ici à Douala En même temps vous êtes à Yaoundé En tout cas vous trouvez des solutions Aux différents problèmes qu'on vous pose À travers le pays Mais voilà donc une situation Une jeune fille Qui est enceinte Elle a 16 ans Elle a une grossesse Des six mois Sur le plan psychologique Ça joue quand même Effectivement En principe cet enfant Son histoire est très pathétique Comme on a dit En psychologie L'évolution d'un être humain C'est fait par étapes Elle nous a dit tout à l'heure Que son père est mort à trois ans Et à trois ans L'enfant est au stade Du complexe d'Édipe À dix ans Sa mère est morte Et à dix ans C'est la phase de l'enfance Ce qui veut dire Que cet enfant n'a pas connu L'affection des parents Il n'a pas connu L'affection par-seille Le complexe d'Édipe L'enfant est plus La fille est plus rapprochée De son père Et à dix ans Elle perd sa mère Elle n'a aucun parent Donc sur le plan affectif Elle est vraiment Un enfant qui est perdu Elle sort de cette étape Elle entre directement Dans le stade pré-édupien C'est-à-dire pré-adolescent Ça veut dire qu'elle est déjà à 13 ans À 13 ans Elle tombe dans l'adolescence Elle est à 16 ans Et un enfant de 16 ans C'est déjà le début de l'adolescence Elle est toute naïve Elle peut rencontrer n'importe qui Actuellement nous savons Que notre société est pleine de déviances Elle peut rencontrer un garçon N'importe qui peut s'approcher d'elle Elle n'a plus de parents Elle est démunie Elle est dans une famille Qui ne sont pas des géniteurs C'est un oncle On ne sait pas quel état d'esprit L'oncle a Est-ce que l'oncle l'a accepté ? Est-ce que cela contribue à précipiter Ou à anticiper ? Ça peut précipiter Cette phase précoce de la sexualité Donc elle est dans un état Ou un état psychologique Où elle n'est pas encadrée Parce qu'un parent est un parent Un oncle ce n'est pas un parent L'enfant est donc dans une situation Où elle est psychologiquement démunie Psychologiquement elle n'est pas très outillée Et elle tombe sur un garçon Qui est également un majeur Qui ne connait peut-être pas grand chose Donc il y a un problème de sexualité Qui se pose Les deux sont des enfants Celui-là est déjà dans l'adolescence Un peu avancé Mais il n'est pas très très outillé Sur le plan sexuel Voilà donc ils se rencontrent Et la jeune fille Comme nous avons suivi son histoire Elle tombe enceinte Alors il n'y a pas que la jeune fille Maintenant il n'y a que l'enfant qui va naître Voilà elle tombe enceinte Et celui qui est le géniteur n'est pas là Elle est complètement déprimée Parce que quand vous voyez son état physique Elle est très déprimée Elle vit un traumatisme Et ce traumatisme peut Se transmettre A l'enfant Cet enfant qui évolue dans le sein Qui doit recevoir tout de l'extérieur Venant de sa mère Dont la mère connait le traumatisme Cet enfant peut être traumatisé Parce qu'on ne sait pas comment il est venu Il y a une symbiose entre la mère et l'enfant Donc tous les comportements que la mère reçoit de l'extérieur L'enfant les reçoit également dans le sein Donc cet enfant S'il naît Il peut naître avec des tares Alors ça va être une famille carrément affectée Bien sûr C'est possible Donc le cas de cette jeune fille Elle nécessite vraiment un accompagnement psychologique Jusquement vous êtes là Sérieux Sérieux Parce que le docteur a dit risque élevé Alors l'encadrement doit aussi être très sérieux Oui Docteur vous n'avez pas beaucoup insisté Il y a quand même un aspect important C'est vrai que le risque est là Le fait de ne pas déjà savoir Si elle est en santé ou pas Mais le fait également d'engager des rapports sexuels non protégés C'est des risques également Bien évidemment Par contre là ça éduque un peu ceux qui nous regardent Peut-être ceux qui avaient l'intention de De mener l'action de demain Oui vous avez totalement raison On a parlé de la précocité des rapports sexuels Ça les risques Il n'y a pas seulement la grossesse Mais il y a les infections sexuellement transmissibles Avec le VIH sida que nous avons aujourd'hui Il est important Oui et beaucoup J'ai dit les infections sexuellement transmissibles Il y en a beaucoup On a parlé des hépatites On a parlé du chlamydia Par exemple de ce gemme qui A la lampe détruit les trompes de la jeune fille Et puis on est en train de chercher l'enfant Le problème de conception représente un trop gros problème aujourd'hui Et quelle est la cause majeure ? Ce sont des infections contractées par la jeune fille Simplement à cause de la précocité des rapports sexuels non protégés Ça il faut le dire Il faut insister là-dessus Et attirer l'attention des jeunes garçons Et des jeunes filles Que ce n'est pas quelque chose forcément de bien Et avant on pensait que Le problème d'infertilité c'était uniquement le problème de la faim Mais non, aujourd'hui je pense que c'est 50-50 Parce qu'il y a des hommes qui viennent en consultation Simplement parce qu'ils ne peuvent pas concevoir Ils ont beaucoup accusé la faim Mais quand on fait les examens On se rend compte qu'on n'a pas Mais c'est lui le problème Et le problème c'est quoi ? C'est les infections qu'on a contratées ci et là C'est important d'insister là-dessus Sur cette éducation qu'il faut donner à la jeune fille Sur cette éducation qu'il faut donner aux jeunes garçons De retarder à mon maximum À mon avis le maximum Les rapports sexuels Et s'il doit en avoir J'utilise les préservatifs Ça il faut beaucoup insister là-dessus Et savoir les utiliser Et savoir les utiliser Aujourd'hui il y a les préservatifs masculins Il y a les préservatifs féminins Donc il faut qu'on sache ça très bien Parce que c'est le meilleur moyen De lutter contre les infections Toutes les infections Qui peuvent endommager l'appareil génital de la faim Qui peuvent détruire l'appareil génital de l'homme Ça il faut le savoir Alors nous allons faire le dernier tour de table Avant de sortir de ce programme Madame Tamsa Vous êtes au centre de la culture De la formation même de ces jeunes Davantage en dehors de votre centre de formation Est-ce que vous faites des descentes sur le terrain Pour que d'autres qui ne sont pas chez vous Soient aussi informés Ou aient une même éducation ? Oui pour l'instant nous avons quand même Quelques occasions Pendant la fête de la jeunesse Et pendant la journée de la jeune fille Nous essayons de nous retrouver Avec les autres établissements Et de les faire parler Parce que nous sommes d'abord dans la phase Où elles doivent s'exprimer Parce que c'est à partir de leur expression Qu'on peut détecter Et savoir comment les canaliser Qu'est-ce qu'il faut leur dire Comment les orienter Donc nous avons quand même Nous ne pouvons pas appeler ça Des descentes sur le terrain Parce que pour nous Descendre sur le terrain Ça veut dire aller dans le quartier Trouver les gens là où ils sont Mais à ces occasions là Il y a des brassages qui se font Et il y a des causeries éducatives Qui se font Et il y a des partages Je pense que dans ce sens là Et comme je disais tantôt Nous avons besoin des partenaires Des personnes qui peuvent frapper Leur poitrine et dire Moi je porte tel problème A telle situation Je peux vous donner un coup de main Sur telle chose Et ça, ça va booster l'action De l'État quoi C'est pas seulement le ministère C'est l'État Nous voyons des gens Qui achètent des 2000 tricots De parties Pour distribuer partout Qui font des portes-clés Des parapluies Je n'ai rien contre ça Mais quand vous avez fini De distribuer Pensez à nos populations Qui sont juste à côté De vos hautes barrières Et qui sont en train De se nourrir Et qui sont comme ces tricots là Pour justement Une petite information Qui pouvait les sauver Venez vers nous Nous sommes le ministère De la population Nous avons besoin de vous A tous les niveaux Ne vous arrêtez pas Seulement à partager Les tricots Je ne sais pas Les boîtes de sardines Je ne sais pas Les distribuer Quand vous avez fini De donner les chaises Les tricots Et tout Les chaises C'est les êtres humains Qui s'asseillent Alors est-ce que Ce sont des êtres humains A la forme la plus Archaïque et primitive Qui vont s'asseoir Sur vos chaises Que vous distribuez Ça c'est ça le problème Sinon ils vont vous retrouver Dans vos châteaux Et ça va être très compliqué Parce que Vous aurez appelé Tout le bire Que les gens Ne vont pas sortir De vos châteaux Très bien Merci Merci d'avoir accepté Notre invitation Merci d'être venu Sur ce plateau également Mettre une tête même Nous sortons De l'émission Vous avez dit Si je m'en tiens Ce que vous avez révélé Sur ce plateau Que sur le plan Je dis qu'on ne peut Encore rien faire Contre le terre De la grossesse Puisqu'il est invisible Il n'a pas de repère Mais il faut d'abord Sauver la fille Oui c'est ce que je dis Et pour sauver la fille Il faut l'encadrer Il faut la soutenir Lui donner un endroit Pour loger La rassurer Dans ce qu'elle est en train De vivre La sécuriser Lui donner l'espoir Lui faire reprendre Sa vie en main Lui faire comprendre Que ce n'est pas la fin C'est vrai qu'elle est jeune Pour le comprendre Mais tout ce qui va se passer A partir d'aujourd'hui Heureusement qu'elle est devant une télévision Ça peut faire quelque chose Ça peut avoir un effet sur elle Et puis tout ce que nous disons Elle peut comprendre Elle a déjà demandé pardon à son oncle Nous demandons aussi à son oncle De la recevoir De venir la chercher Il peut bien se référer A la télévision Equinox Pour reprendre cet enfant Et puis il y a un médecin Qui va la suivre Et après l'accouchement Qu'elle sache que c'est un homme C'est un être humain Qu'elle a mis au monde Le médecin sel ne pourra pas Comme d'habitude Les hommes de bonne volonté Sont là Surtout aussi Surtout Surtout Je dis encore En fait Il faut toujours finir Par quelque chose Qui doit nous être A nous tous utiles C'est qu'il faut Être donné un sens A l'éducation Que nous portons A nos enfants Et que dans l'éducation Que nous portons A nos enfants Que ce soit une éducation Facile à transmettre Il ne faut pas donner Des choses Qui sont au dessus De nos moyens Ou bien croire Que nous sommes incapables D'élever les enfants Si nous sommes incapables De les éduquer De donner un sens Il vaut mieux Ne pas prendre Des engagements Très bien Merci Maître Tetman Irène Merci d'être venue Également sur ce plateau Partagé avec Les téléspectateurs Et proposer quelques conseils A ces jeunes Merci Flavie Particulièrement à Fallon Qui était sur ce plateau Docteur Merci également D'être venue Nous allons Vous avez un mot de fin Une proposition importante Déjà vous avez Vous vous êtes engagé A prendre en charge En partie Il faut le rappeler Oui J'ai réitéré J'ai dit Je la surveille Jusqu'à l'accouchement Simplement On est dans une émission Qui concerne beaucoup Les jeunes c'est important De leur donner des conseils Il y a des choses Qu'il faut faire À certains moments Il y a un temps Pour faire certaines choses Et que les jeunes Devraient pouvoir suivre Ces temps là Ne pas sauter C'est-à-dire faire Les étapes Ne pas sauter des étapes C'est très important De le dire C'est-à-dire faire des choses Des adultes À l'âge de l'enfance Et puis attendre L'âge de l'adulte Pour faire des choses De l'enfance Ça c'est très difficile Et puis important Suivre les conseils Des parents Parce que Jusqu'à un certain âge Les parents restent encore Les guides Parce qu'ils ont vu Pleines choses Que vous n'avez pas vues Et quand ils vous donnent Des conseils C'est suite aux expériences Qu'ils ont vécues Au cours de leur existence Merci Très bien Vous êtes médecin Les gynécologues Octéticiens Le monsieur Qui l'a accueilli Moi je lui dis Bien sûr Merci beaucoup Madame On va trouver une solution C'est vraiment Vous devez les tenir Finalement En principe Je propose Que les parents Les adultes De l'environnement Qu'on essaie De faire des sensibilisations Parce que les enfants Ont besoin De ces sensibilisations Et que nous les parents Qu'on prenne Nos responsabilités En main Qu'on soit responsable Devant nos enfants Dès le bas âge Qu'on soit oncle Qu'on soit Parent géniteur L'enfant est un enfant Et les enfants Doivent l'obéissance Aux parents Très bien Merci Je rappelle que vous êtes Psychologue clinicienne Et en même temps Vous êtes officier Au clinique idéale Santé et vie À Douala Merci d'être venu A vous également Nos chers téléspectateurs Nous allons marquer L'avant dernière pause De ce programme C'est à dire Vous invitez également A regarder Quelques cas sociaux Que nous enregistrons Au quotidien Et comme vous le savez Nous sommes malades Même si nous pouvons Être debout Nous savons bien Que nous sommes malades Et davantage Dans cette émission Les âmes de bonne volonté Continuent de contribuer Accompagner les malades Et nous allons Revivre quelques cas Deux enfants D'une même famille Qui souffrent D'une même maladie Donc c'est dans ce reportage Que conduit Joseph Nous prenons la route De Condivère Un bidonville Situé dans le cinquième arrondissement De la capitale économique Du Cameroun L'équipe de regard social A été alertée Par un cas peu ordinaire Ici Une mère Et ses enfants Vivent Dans la désolation L'affliction Le chagrin La veuve Anne Bochème Traîne Deux de ses enfants Partout où Leur d'espoir Se présente à elle Entre précarité Pauvreté Et prosmiquité La veuve Anne Bochème N'a qu'un choix A faire La guérison De ses enfants C'est sa seule Détermination Mais comment En est-on arrivé là D'où vient-il Que deux enfants D'une même famille Développent une pathologie similaire Bien d'année Après leur naissance Le premier cas Est celui de Lionel Tzafak La maman se souvient Le petit Lionel Était Au cours Moins deuxième année Peu de temps après Anne Bochème Perce son époux C'est le début De la tourmente Ça a commencé À 13 ans Quand il voulait Faire le CP Donc je reste Aussi Comme il était Au village Avec ma maman Il est monté Ici sur le doigt Pour me regarder Je suis restée L'enfant Me dit Que son pied Gratte Je dis Grattez Comment Donc ça a commencé Comme ça Je vois On a passé Partout Sur les pieds Partout Avec les pieds De l'enfant Ça n'allait pas Donc ça a commencé À enfler Ça m'a dépassé Aussi Donc bingo Bamenda J'étais là Bingo Limbe J'étais là Bingo Mbopi J'étais là Ça n'a rien donné Mais un malheur Ne vient jamais tout seul Durel Tzafak Frère cadet de Lionel Suit un rien Va développer la même pathologie Je suis restée encore jusqu'à son frère A 10 ans Je vois Je vois son frère encore avec le pied comme ça Il est allé chez ma belle-sœur Un jour avec ses amis L'atel a fendu le pied de l'enfant On a cléter jusqu'à la blessure Un an après Là-dessus Il ressort encore On a traité Deux ans après Troisième année C'est sorti Donc c'est sorti comme ça Trois ans Troisième année On a traité le pied de l'enfant Je sais que c'est les passants Qui m'aidaient Qui m'aidaient maintenant à traiter Ils rentraient maintenant Avec les anti-inflammatoires Les remèdes Je demande que tu sors Avec les remèdes Maman c'est un passant Qui m'a aussi aidé comme ça Désormais Dans cette famille Qui broie déjà le noir S'installe le désespoir J'ai marché avec les enfants Jusqu'à je suis Je suis comme ça dépassé Un tardif Il m'a demandé 600 000 Je suis partie Voir la famille On s'est battu 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 Jusqu'à donner 600 000 Ça n'a rien donné Jusqu'aujourd'hui Je suis là À la fin Il m'a dit D'aller chercher D'aller acheter Une mamie J'ai encore composé Comme ça Aller lui voir Il a fini son remède J'arrive avant Que le puyé Ça grave Ça m'a dépassé C'est quelle malchance Anne Boquem Passe des nuits blanches Voilà bientôt 10 ans Que cette veuve Se bat toute seule Et avec des techniques dérisoires Pour ne plus écouter Les cris de douleur De ses bambins Dans ses nuits déjà tourmenties La douleur commence avec le ganglion Donc quand je restais jusqu'à l'enfant Il m'a dit que maman Le truc est encore monté Donc C'est les lames qui coulent Parce que quand ça commence Moi-même je ne dors pas Et la nuit là Tout le monde dort parce que la nuit a pleuré Parce que l'enfant Donc toi-même tu sens que Nous aussi ça continue comme ça Si ça fait comme ça une semaine L'enfant va sûrement mourir La douleur que ressentent ces enfants A des pics Cette nuit Sont quasi invivables Dans cette pauvre famille Comme le dernier moment Pour les nés J'ai pleuré ici dedans Parce que je ne savais pas Parce que Donc Je pouvais me lever le matin Comme ça Et toquer Jusqu'à lui-même Il avait même peur Jusqu'à appeler son petit frère Il vient dormir avant moi Moi-même j'ai eu peur Je n'ai pas dormi la nuit Là Je ne savais pas que le matin Je devais encore trouver l'enfant là Vivant Donc Quand je me suis levé le matin Moi-même À 4h30 Je me suis levé J'ai dû aller toquer sa porte Jusqu'à lui-même Il a dit oui Je lui ai dit merci Seigneur Mais ne pas baisser les bras C'est le cadeau de la veuve Anne Bockem Nous l'avons retrouvé Quelques jours plus tôt En situation professionnelle Mon mari est mort pour me laisser à vous les enfants, je me débrouille comme ça pour les regarder. Ça fait combien de temps ? Ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis une âge que je me débrouille comme ça. Ces enfants sont condamnés à une vie casanière. Durel Tzafak a arrêté ses études primaires. Aujourd'hui, le jeune enfant d'un peu plus de 14 ans n'a même plus le courage d'aller à la rencontre des enfants de son âge. Voilà donc la situation de ces deux enfants nés d'une même famille et qui souffrent d'une même maladie. Donc ces enfants ont besoin de notre soutien. Chacun de nous sait ce qu'il a à faire, mettre la main dans la poche et venir en aide à ces derniers. Il n'y a pas que ces cas, il y a plusieurs cas également évoqués dans le cadre de cette émission Regards Social. Irène Tembé est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Qu'est-ce qu'on devrait savoir financièrement pour ces enfants ? Oui, ce qu'il faudrait retenir, c'est que nous avons contribué à un montant de 1,558,500 francs pour le cas des deux enfants. Et il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc nous invitons nos chers bienfaiteurs au 690,50,50,94 pour que les enfants de Tchafa puissent retrouver le sourire. Très bien. Merci. Et sur ce plateau également, nous avons une grande association, c'est CEPROFAC, donc le Cercle d'études pour la promotion de la famille et de la culture. Donc deux dames sont sur ce plateau avec nous. Madame Myonga Georgette, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et merci d'être venue. Merci, je vous remercie. Vous n'êtes pas seule, vous êtes avec Madame Paris Germaine. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Oui. Vous avez entre vous une enveloppe. C'est pour dire quoi ? Bien, nous avons une enveloppe parce que nous avons été touchés par l'un des cas. Et de façon spontanée, nous en avons parlé et c'était exactement au moment où nous nous apprêtions à mener une action comme nous le faisons très souvent dans notre association. Alors, Madame Myonga, il y a sûrement eu un déclic ? Oui, c'est que nous suivons toute votre émission, nous sommes intéressés. Et ce soir-là, beaucoup de femmes de ces profsac ont suivi le cas de Mohamed. Mahmouda, vous m'avez dit. Mahmouda, oui. Mahmouda. Et nous avons eu réunion deux jours après. Et comme elle venait de le dire, nous étions en train de nous apprêter à poser une action sociale. Et on cherchait, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Spontanément, l'une de nous a dit, tiens, on a vu un cahier avant-hier qui était vraiment pathétique et douloureux. Si nous pouvons faire quelque chose pour aider cet enfant, ce serait vraiment bien. C'est ainsi qu'on a décidé de faire cette enveloppe pour aider Mahmouda à suivre ses soins. Mahmouda qui doit être évacué et qui a besoin de beaucoup d'argent. Irène, vous pouvez le rappeler ici. Oui. Il devrait être parti. Il devrait être parti pour la... Il faut encore beaucoup de moyens pour son opération. Il a un débit de 13 millions de francs CFA qu'on nous demande. Et depuis le mois de janvier 2016, Mahmouda actuellement avait au compteur 6,1 millions de francs. Avec les différents examens depuis 2016 que nous avons effectués sur lui, nous sommes actuellement à un montant de 4,665,000 francs CFA. Donc, il va s'en dire que grâce à la donation de 500,000 francs que nous avons reçus ce soir, nous remontons à un montant de 5 millions de francs CFA. Nous sommes très, très, très loin du compte de 13 millions que nous réclame l'hôpital. Et nous sommes toujours en train de demander à tous les Camerounais de bien vouloir mettre la main sur la patte pour redonner du sourire à ce jeune garçon qui ne demande à être que comme les autres adolescents que nous avons ici. Donc, nous demandons tout simplement de mettre la main à la patte au 690,50,50,94. Mahmouda qui dit tous les jours qu'il voudrait retourner à l'école, après notamment recouvrer la santé. Et pour qu'il recouvre donc cette santé, on a besoin, tous, chacun en tout cas, de contribuer, de mettre la main dans la patte et pouvoir lui apporter quelque chose de positif. Tout comme d'autres cas aussi que nous avons très souvent enregistrés dans cette émission Regards Sociales. Vous êtes donc venu avec une enveloppe de 500,000 francs CFA. Merci. Nous vous disons déjà merci. et nous attendons toujours des gestes du genre pour accompagner nos différents cas qui sont présentés dans le cadre de nos Regards Sociales. Bien, nous espérons également que... Vous n'allez pas vous lever. Nous espérons également que d'autres associations vont se lever. Tout à fait. Et nous louons l'effort d'Ekinox TV qui relève déjà des cas sociaux de cette nature. Et nous louons également l'effort des médecins qui travaillent pour ces cas particuliers parce que nous avons essayé de suivre certaines émissions, comme ce qui vient de se passer tout à l'heure, des médecins qui ont le cœur sensible et qui sont prêts. Donc, nous pensons qu'avec cet acte, d'autres associations suivront pour que des solutions puissent être trouvées pour nos enfants. Très bien. Pensez également à Fallon qui est enceinte. À Fabiola. À Fabiola. À Fabiola, ce sont ses deux prénoms. Oui. Qui est enceinte, elle a 16 ans et elle a besoin d'être suivie. Même si le médecin seul a pris l'engagement, il ne peut pas aller, il ne peut pas évoluer seul. Il a besoin d'autres forces également pour accompagner et soutenir cette jeune dame qui a besoin simplement de vivre une belle vie, comme vous, comme les autres aussi. Merci d'être venu et nous vous disons merci une fois de plus pour le geste. Merci à vous également, Irène Tembé. Merci, Flavien. C'était un plaisir. Voilà. Nous allons dire merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce programme. Nous avons Djikou Mekela, nous avons bien entendu Mitterrandam, également Yata Lousminoué qui est donc au son. Et bien entendu, le réalisateur à titre de ce programme, Warren Zude, que vous connaissez bien et que vous connaissez bien aussi. Et nous n'allons pas oublier le chef opérateur Samuel Tufa qui m'a aidé à préparer ce programme et surtout le grand public qui est venu nous assister comme tous les jeudis. Merci. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox. – Sous-titrage ST' 501